On y va. Un, deux et trois. Bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Je m'attendais à un... Tout le monde va bien, c'est formidable. C'est normal, c'est le début, ça commence. Dans trois heures, vous serez épuisés. Nous allons vous présenter Linux et ton et votre meilleur ami. Mais chacun de vous, c'est ton meilleur ami. Nous sommes Nicolas L. Ringer, à ma gauche. Un peu plus à gauche, Olivier Robert. Et ma pomme, Pierre-Antoine Grégoire. Nous travaillons respectivement pour Criteo et Agile Partner. Nous deux. Petite information, cette présentation a eu le prix du meilleur dialogue au Festival de l'impro sur scène. C'est mon meilleur slide. C'est pour prévenir, c'est le top. Presque à égalité avec le suivant. Ça commence. Cette présentation a été réalisée avec LibreOffice Impress, que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire une présentation sur Linux, autant l'utiliser. Et franchement, merci. Applaudissements, s'il vous plaît. Kudos aussi pour les amis d'Evox qui ont quand même filé le template en Open Document. Sinon, j'aurais trimé encore un peu plus. Je suis un peu rouillé en LibreOffice Impress. Voici l'agenda. L'introduction, là, c'est en ce moment. C'est le moment un peu pénible qui met les gens mal à l'aise, mais qui fait sourire. Et puis on se dit, ça va être comme ça tout le temps. Après, de 9h35 à à peu près 11h. Alors la pause, elle va être un peu élastique en fonction du temps qu'on prend. On verra bien quand on met. À peu près vers 11h, on fera une petite pause d'un quart d'heure pour refill de boisson. Et surtout revenir après. Pour que les gens s'enfuient. Et surtout revenir après. De toute manière, on gardera vos sacs. Ensuite, reblabla et démo. Et ensuite, je ne vous la mettrai pas dans la tête, vous l'avez déjà. Bon. Il y aura trois phases dans cette présentation. La première étant la phase 1. Noob. Mais d'abord, on va poser la question qu'on a déjà posée à quelques personnes ici. Qui, alors vous allez faire du bruit en fonction de la réponse. Parce que comme on ne verra pas vos mains sur le record a priori. Donc qui ici utilise Linux activement ? Oui. Sur son poste de travail. Oui. D'accord. Sur son temps personnel. Oui. On a l'impression d'un petit peu plus. Mais ça a l'air assez équilibré. Mais ça a l'air d'être un peu les mêmes quand même. Qui n'y connaît absolument rien. À Linux. Oui ! Merci les polos rouges. Ça, c'est fait. D'accord. Pour les autres, vous utilisez Windows ? Au travail ? Non, mais n'ayez pas... Moi, j'utilise Windows au travail aussi. OK. Mac ? Mac ? Si peu que ça. Qui utilise Mac, là ? Faites un peu de bruit. Oui ! Waouh ! C'est beau, ça. Bon, ça, c'est fou, ça. T'es un funky. Alors, pour admettre en toute sincérité, nous, on utilise beaucoup Mac. Parce qu'après, il y a la contrainte toujours que si on a besoin de faire des choses pour Mac, pour Windows et pour Linux, malheureusement, comme on ne peut pas faire de VM de Mac, il n'y a quasiment que sur Mac qu'on peut faire les trois. Ça, c'est toujours un problème. Maintenant, dès que je peux, moi, j'utilise Linux. Bon, évidemment, sinon je ne pourrais pas faire cette présentation. Mais on l'utilise beaucoup côté serveur. Et là, le but, c'est qu'on va discuter un peu plus du côté desktop. Donc, qui l'utilise côté desktop ? Ouais ! OK. Et qui l'utilise ou interagit avec côté serveur ? Ouais ! Un petit peu plus de monde en général, parce qu'il y a beaucoup de services en ligne. On va arrêter le polling parce que ça va être un peu relou. Et à côté, ils vont croire qu'on ait un match de ping-pong ou un truc. Enfin, ça va être un peu bizarre, quoi. Donc, alors voilà. Donc là, la question, c'est, on va utiliser, on va se dire, on va switcher à Linux. Ou on a déjà commencé à switcher. Et la question, c'est comment faire ça correctement ? C'est-à-dire, alors, il n'y a pas d'absolu, mais en tout cas, faire ça un peu mieux. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ça proprement, ne pas se mettre en danger, ne pas perdre ses données, ne pas exposer trop sa machine de manière inconsidérée. Et comment gérer son desktop correctement, d'à peu près de la même manière dont on gérait un serveur, quelque part. Voire même parfois un petit peu mieux, si on peut. Mais c'est souvent le parent pauvre, on va dire. Donc, est-ce que c'est un travail d'expert de switcher à Linux ? Là, je vais prendre les dialogues, parce que je suis un peu paumé. Bon, les serveurs, c'est bien joli. Mais pour se faire la main sur un OS et le comprendre vraiment, à moins d'être un Ops et de passer son temps les mains dans les serveurs, on pourrait adopter un Linux comme un desktop ? Ah, je vais plaire deux, moi. Oui, pardon. Excusez-moi. Comme il se délajonne. Oui, pourquoi pas. Mais bon, on peut aussi utiliser des VM et des conteneurs sous autres OS, non ? Oh, c'est sûr. Mais, ah pardon. Mais c'est comme... Tu casses le rythme, tu casses le rythme. Non, parce que là, on en a pour 8 heures. Mais c'est comme l'immersion linguistique. Quand on n'a pas d'autre choix, on apprend plus vite. Ce n'est pas vrai, ça ? Bon. Au-delà de ça, Mac et Windows n'offrent pas toujours un environnement ultra-adaptable quand on cible Linux côté serveur, bien sûr. Et de plus en plus de gens tentent le switch vers Linux. Passer à Linux sur le desktop, ça s'accompagne souvent d'un passage en route avec des droits un petit peu bizarres, super powerful, quasi permanents. Et côté sécurité, on n'a pas fait mieux ? Ça, je pense que si. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Donc les grands axes, file system, kernel, interaction réseau, etc. Il improvise. Oui, parce que... C'est magnifique. Ce n'est pas exactement ce qui était marqué. Oui, c'est vrai. Pour ça, on va faire une petite explotation. Qui connaît bien le... Parmi vous, on va faire un petit dernier sondage. Qui maîtrise bien le file system Linux, c'est-à-dire sa structure, et pourquoi tel, tel, tel folder ? Ah oui, ça vaut le coup alors de passer. Au revoir, on va passer. Ou alors tout le monde a honte. Attends, je vais juste poser ça. Vas-y, diagonal, comme ça. Et on va faire un petit tour. Alors là, je vais vous faire un petit tour du file system Linux. C'est peut-être un peu plus grand. On va faire un peu plus grand. Voilà. Alors, un file system Linux, quand on regarde à sa racine, il y a plein de bazar. Bon, c'en est un parmi d'autres. Là, il se trouve que l'OS en question, c'est une Fedora 25. À la limite, peu importe la distro, il y a toujours des trucs un peu communs. Et je me demande si le fichier 1, il est là par défaut, ou si c'est moi qui ai fait une merde de manicule. Ça peut tout à fait arriver. J'ai un avis. J'ai un avis, moi aussi, oui. À zéro byte, c'est une merde. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh, j'ai dit un mot grossier, excusez-moi. Donc, en l'occurrence, bon, voilà. On va parler un petit peu des différentes parties du file system. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Encore une fois, dans l'autre université dont je parlais, Linux 101, on était rentrés en détail de tout ça. Si à la fin, c'est vraiment nécessaire qu'on ait un peu de temps et que ça vous intéresse, je peux ressortir les vieux slides et regarder ça. Donc, par défaut, quand un système boot, on va dire que le minimal, c'est d'avoir bin. Bin, bah, boot, évidemment, boot. La partie boot, en fait, on l'utilise assez peu une fois qu'on est dans l'OS, mais c'est là que se trouvent les images de boot de l'OS et les images de kernel et ainsi de suite. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, parce que c'est possible que je perde un peu mon fil. Je suis un peu en mode l'impro sur scène. Ensuite, bin, sbin. Vous verrez qu'il y a souvent des bin et des sbin à plusieurs niveaux, d'ailleurs. Donc, bin, c'est là que se trouvent des binaires accessibles à tous les utilisateurs du système. Et sbin, c'est des binaires pour le super utilisateur. Ou les super utilisateurs, mais par défaut, en général, il y en a un. Et il y a des droits équivalents pour les autres. Ensuite, on a certains... Alors, après, il y a beaucoup de variabilité quand on sort de ces répertoires-là. On a user et var, USR et var. Pardon, pas user. Mais au départ, tous ces acronymes viennent de systèmes où il fallait minimiser le nombre de caractères. Et donc, USR et var, c'est assez compliqué, en général, de faire la part des choses. Et selon les distros, vous allez trouver des choses à certains endroits et pas à d'autres. C'est-à-dire que les choses ne vont pas toujours exactement au même endroit. Par contre, var, il y a une constante. C'est là que vont les datas de vos applis, en général. Et c'est là que vont tous les logs. Si jamais vous faites du conteneur, du docker, en parler, par défaut, les images ou tout ce qui prend du volume va aller dans varlib, quelque part. C'est tunable, tout ça. Mais les défauts, on en parlera après, sont assez importants dans les distros. Il faut être un peu au courant et se renseigner pour savoir où les choses vont par défaut, parce que ça va pas mal avec la sécurité. Slash proc, alors il y a des choses un peu spéciales, parce que dans Linux, tout est file system. C'est ce qu'on disait un petit peu avant. Tout est très orienté file system. Et le file system, le network, les interactions avec les devices, avec les... je cherche le mot... avec les périphériques, le mot français, se font par le biais du file system. Donc on a slash dev, ou div comme device, qui contient en fait toutes les interactions avec les disques. Donc c'est pour ça que quand vous allez adresser un disque dur, un SSD ou quelque chose comme ça, ça va être slash dev, slash sda, slash dev, slash sdb, ainsi de suite, avec des nomenclatures qui peuvent changer suivant comment la distribution est bootée. Et dans slash proc, vous avez tout ce qui concerne les processus du système. Après dans slash 6 aussi, il y a des parties de file system comme ça qui s'adressent comme des blocs, et c'est une manière d'interagir aussi avec le kernel. Donc toutes les interactions entre l'espace utilisateur, c'est-à-dire l'espace dans lequel vous, vous évoluez et vos programmes tournent. Ah, là tu m'as... J'ai peur qu'il y ait un truc décompli. C'est volontaire. Il veut montrer quelque chose. On va continuer. Toutes les interactions avec les processus et ainsi de suite font des fails de démo. Par contre, il faut que tu mettes un peu plus grand, je pense. Je ne sais pas si je peux sur celui-là. Tu ne peux pas ? On verra après. Ce n'est pas grave. Fais comme tout poudre. Et donc, j'en étais où ? Slash proc. Slash proc, processus. Donc, slash proc, processus. Donc, si on regarde dans processus, en fait, normalement, à part si on est dans un conteneur où il y en a en général un, qui est celui du programme qu'on a lancé ou de ses sous-programmes, on va avoir une liste de processus mis par leur numéro, en fait. Si on remonte un petit peu, voilà, là on a tous les processus. Donc, quand vous faites un PS, ça vous parle PS, là je ne perds personne. On est d'accord, c'est au niveau-niveau. Si vous faites un PS, vous allez voir des numéros des PID et les PID, en fait, c'est slash proc, slash le PID et en dessous, vous avez tout un file system qui permet de récupérer les infos. Donc, tous les programmes qui vous donnent des infos sur les processus, ils vont aller piocher là-dedans. Ce qui fait que vous pouvez vous-même aller piocher là-dedans. Je ne vous recommande pas d'écrire dedans. Par contre, pour lire, vous pouvez le faire éventuellement. Et parfois, quand on a des plantages avec certains autres programmes, c'est intéressant de pouvoir aller voir ce qui se passe là-dedans. Voir le nombre de files descriptors ouverts, par exemple, pour débuguer certaines choses. Évidemment, il y a des outils qui font ça mieux que vous le ferez à la main en faisant des LS et des choses comme ça parce que ce n'est pas très performant. Mais c'est intéressant de savoir que tout se passe par le file system. Oui, et puis il y a des réponses qui sont plutôt cryptiques. Oui. Donc, ça, c'est assez important pour ce dont on va parler ensuite en termes de sécurité. Bien comprendre que le file system, c'est vraiment le cœur de Linux. Tout passe par là. Même le network, les sockets, c'est un fichier. C'est toujours représenté par un fichier. Donc, on interagit avec le fichier. Ce qui fait que quand vous faites, par exemple, dans certaines distros, ou quand vous interagissez avec Localhost, en fait, c'est un socket file system. Vous ne passez même pas par le réseau, potentiellement. Sauf si vous le faites explicitement. Ça va ? OK. Je vais arrêter de poser des questions comme ça. Après, il y a beaucoup d'autres parties du file system comme slash hop, toutes les choses comme ça, qui sont très sujets à discussion selon les distributions. Il y a des gens qui râlent en disant « Ouais, c'est très hérité de l'univers Unix. » Il y a d'autres gens qui disent « Non, c'est la bonne manière de mettre ce qui ne fait pas partie de la distro officielle, c'est qu'on installe une nouvelle application. » Donc, les choix, si par exemple, vous installez Chrome, je crois que j'ai dû l'installer. J'ai les switcher après. Si vous installez Chrome, dans slash opt, je dois avoir un opt Google où il doit y avoir Chrome. OK. Donc, eux, ils ont fait le choix. Ils ont dit « Nous, on va se mettre dans slash opt. » parce qu'en fait, quand on fait du cross distro, c'est mieux de ne pas se mettre dans un répertoire typique d'une seule distro et slash opt. L'avantage, c'est que dans les distros, en général, il n'est pas utilisé. C'est vraiment pour les choses externes. Donc, c'est plutôt bien quand on fait une application de cross distro de se mettre là-dedans. Je ne vais pas rentrer plus loin là-dedans, à moins que vous pensiez qu'il y a une autre partie du file système important. Bon, slash home, je pense que ça parle à tout le monde. C'est là où se trouve votre home user. Non, mais on va trouver des trucs un peu de le slash MNT pour tout ce qui est mount. Alors ça, ça bouge. Par exemple, là, sur une Fedora, il y a le slash MNT qui est plus un mode serveur. Mais en fait, quand on va, moi, c'est avec les USD, elle va aller dans slash média. Donc, selon les distros, ça ne va pas exactement au même endroit. Alors, un point de montage. Qui sait ce que c'est qu'un point de montage ? Ouais, donc il y en a pas mal, mais j'en ai vu quand même pas mal qui... On va faire très rapidement puis on reviendra sur la manière de faire du partitionnement aussi. Donc, on parlera un peu de point de montage. Mais je dis rapidement, tout endroit du file system, ici, ne représente pas forcément un disque. Donc, on n'est pas exactement dans une représentation, même pas du tout dans une représentation d'un disque. Un file system, c'est une vue de fichier. Et n'importe quel point du file system peut être un point de montage vers un disque ou vers autre chose ou vers une ressource réseau comme des partages ou des choses comme ça. Et à n'importe quel endroit. Ce qui fait que, selon les choix de distribution, vous pouvez avoir dans slash média quelque chose, un montage d'une clé USB. Et puis dans slash MNT, il y aura peut-être un montage vers un share Samba ou autre chose. Ou un share NFS ou ce genre de joyeusté. Et vous pouvez très bien avoir aussi des logiciels qui peuvent vous fournir des points de montage vers quelque chose de plus remote comme un Dropbox ou des choses dans le genre. En général, ça ne marchera pas avec des points de montage, mais ça pourrait. Une dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est tout ce qui est lib et lib suffixé avec l'archi. Donc là, 64 pour x86-64. Ça, c'est là que se trouvent les librairies nécessaires au fonctionnement de tout ce qui est en bin. Pour résumer, grosse manière. OK ? Vous verrez aussi que dans slash USR, tac, ici, et dans slash var, var, USR aussi, enfin bref, il y a plusieurs niveaux. On retrouve, je vais remettre le USR, c'est plus parlant, on retrouve un peu la même structure, c'est-à-dire qu'on a un bin, un lib, un lib 64, un s-bin, ainsi de suite. Ça, c'est parce qu'à l'époque, ça permettait de faire que quand plusieurs personnes se connectaient en mode juste terminal sur un serveur qu'elles partageaient, mais en tant qu'utilisateurs, c'est-à-dire qu'elles avaient un desktop qui faisait juste terminal, et tout le monde travaillait sur le même serveur. Donc, on mettait en général les binaires pour les users dans slash USR. Et il y avait ceux du système, le host, qui faisait tourner ça pour eux, qui étaient en amont, et eux, ils n'y avaient pas accès. Quand on s'installe à un desktop pour soi, cette distinction, elle ne sert pas à grand-chose. Donc, on se demande un petit peu pourquoi certains binaires sont là et d'autres sont au niveau du système. Aujourd'hui, la distinction, on l'a fait en user bin et user local bin. Oui, c'est ça. Pour tous les trucs qu'on installe en local ou les machins qu'on fait à l'arrache, on les met dans local bin, on crée des liens symboliques dans sa home. Et puis, où on le met dans sa home, c'est encore mieux. Voilà. Non, ce n'est pas une blague. Non, non, ce n'est pas une blague. Non, mais on voit clairement que contrairement à des OS qui ont été pensées pour du personnel computer à la base et qui ont évolué vers le serveur, Linux est vraiment l'héritier dans l'autre sens d'un OS qui était pensé serveur, terminal, multi-user et dont on retrouve des restes qui sont plus ou moins pertinents. Des beaux gros restes parce qu'en fait, c'est assez pervasif. On verra que la tendance commence à s'inverser. On en parlera tout à l'heure notamment avec le packaging. Bon, je reviens sur les slides, mais. Est-ce qu'on doit nous re-switcher à nouveau sur notre super dialogue ? On ne va peut-être pas, non ? Bon, si, quand même. Ah oui, il faut introduire. Parce que sinon, là, il y a un sale. Vous ne savez même pas pourquoi il est là. C'est quand même d'avant. Je n'ai pas passé tout ce temps à écrire ces super dialogues. Vas-y. Bon, un destock Linux, c'est super safe alors déjà. Il n'y a pas de risque de sécurité, pas de virus, tout ça. Et le player 2 ? Oui, c'est toi. En fait, je sais bien que tu plaisantes. Oui. C'est sans doute moins d'être posé que Windows. Putain, tu joues mal. Mais c'est moins aussi risqué qu'un Mac. Ah, il manque un mot ? Non, non. C'est au moins. Voir plus si on n'y prend pas garde. Par exemple, lancer des conteneurs inconnus sur un desktop Linux se fait souvent par défaut avec un démon lancé en tant que route ou en utilisant une commande sudo. C'est vrai. C'est vrai. Cela donne des droits potentiellement très importants au processus présent dans ce conteneur. D'ailleurs, démarrer en single user mode, c'est-à-dire en route, peut se faire simplement en changeant la ligne de boot de l'OS. Comment ça s'appelle le truc ? Si votre répertoire utilisateur n'est pas crypté, n'importe qui peut accéder à vos données. C'est bien sûr possible, mais pas toujours la configuration par défaut. Ok, c'est la panique. Donc, on fait quoi ? Peut-on vérifier qu'un utilisateur est connecté ? Et comment on fait pour vérifier ? On peut, je pense. On peut le faire. On va essayer de comprendre comment on arrive à la mécanique d'authentification de l'OS. et on va passer rapidement puisque, visiblement, on a des gens qui savent sur comment on y arrive, qu'est-ce qui se passe et regarder des trucs que je ne suis pas sûr que beaucoup de gens y regardent pour être sûr, pour se poser la question, mais le truc que j'installe sur ma bécane, est-ce que ça tient la route, monsieur, quoi ? Allez. Tu ne me mettrais pas mon petit slide avec le boot, machin, tout ça, juste avant ? Si, 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 tu veux. Pas de problème. Ouais. Et voilà son petit slide, son beau slide. Magnifique slide. J'adore faire des carrés. Avec des roues. Avec des carrés, avec des coins ronds. Et des couleurs moches. Désolé pour ça, j'ai l'inverse. Qui sait exactement, qui pense savoir exactement ce qui se passe quand son ordinateur démarre ? On arrête les sondages, je crois qu'ils sont fatigués. Ils ne lèvent pas la brage ? Non, ils ont mal au bras, ils ont mal à la gorge, ils n'en peuvent plus. Bon, rapidement, alors ça dépend un petit peu de l'archive, parce que les archives x86 dominent, mais ce n'est pas les seules sur lesquelles Linux en particulier tourne, mais globalement, si on prend le cas général de ce genre d'engins-là, vous avez un BIOS ou un UEFI, quelque chose qui démarre le matos, qui s'assure que tout est bien connecté et en va, et dedans est configuré un endroit où on dit le système d'exploitation, enfin le truc, il va le démarrer, le boot va être là. Donc ça s'appelle le bootloader, qui est généralement dans une zone très spécifique du disque et qui n'est pas très grosse. Le BIOS, une fois qu'il a fini son bordel de vérifier que tout était à peu près toujours bien branché au bon endroit au niveau matériel, il jump vers ce truc-là, il lui donne le contrôle. Comme ce n'est pas très gros, le bootloader, lui, il a inscrit dedans l'endroit, il a une connaissance du disque un petit peu plus fine que le BIOS qui ne sait pas ce qu'il y a dedans et il va jumper directement vers le noyau, alors que ce soit à Linux ou des autres. Sauter, jumper, j'ai dit. Pas bien. Sauter au kernel et le kernel, lui, alors il peut être compressé, donc il commence par se décompresser, on verra que c'est le cas sur la plupart des distros que vous installez sans le savoir. Il se décompresse et ensuite il fait plusieurs choses. Il démarre le scheduler pour le multitask, il démarre les différents userlands parce que lui, c'est le seul à travailler en mode privilégié donc il fait peu de tout faire et contrôle tout donc il crée des environnements et il va faire une dernière chose c'est qu'il va lancer des processus d'initialisation. Alors, je repasse là, oui, processus d'init. Pour ceux qui connaissent un peu, maintenant il ne va lancer que système D. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Je suis désolé, on a trois heures, on ne va pas faire les systèmes d'init. Donc, on reprend les répertoires dont parlait Pierre-Antoine tout à l'heure. On s'intéresse en particulier à Slashboot. Dans Slashboot, on voit deux choses. On voit Grubb qui est celui... Alors, moi, je suis sur Ubuntu. Je ne préjuge pas de comment ça se passe sur Fedora ou ailleurs. Grubb, ce n'est pas le bootloader, c'est l'utilitaire qui va aller écrire le bootloader. Donc, c'est là-dedans que vous configurez les paramètres pour que le bootloader trouve votre OS. Alors, vous le faites comme à l'époque où on compilait nos kernels à la main et on était obligés de tout faire à la main. Là, pour le coup, la distribution que vous installez ou le CD le fait pour vous. Si vous voulez faire des modifs, c'est maintenant qu'il faut interagir. Mais en gros, vous déclarez une conf et Grubb va la compiler pour écrire un bootloader qui, lui, va être capable de retrouver vos kernels ou vos OS multiples si vous en avez plusieurs. Le kernel, il est là. On est VMlinus. Alors, le SZ à la fin indique que c'est compressé. Donc, c'est un kernel compressé qui a la capacité, quand on pointe dessus, la première étape, c'est de le décompresser et de lancer le reste. Donc, lui, il va avoir une connaissance de la structure des disques beaucoup plus fine encore que le bootloader et on va tomber effectivement dans tout ce qui est les processus d'initialisation qui, eux, sont décrits ici. Donc là, c'est tous les services. Ils vont démarrer un certain nombre de services. On démarre tout ce que doit faire l'utilisateur en tâche de fond. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, votre bécane, elle a démarré son matériel avec le BIOS, elle a bootloadé, elle a décompressé le kernel, vous avez un scheduler, vous avez du user land, vous avez les services qui démarrent. qu'est-ce qui se passe derrière ? Qui est responsable de gérer le fait qu'il va y avoir, on va commencer en local, en local, quelqu'un qui va interagir avec la machine ? Et en fait, il y a un processus à qui on passe la main juste derrière et qui s'appelle getTTY. Alors, on part en mot texte, j'aborderai en deux secondes qu'est-ce qui se passe quand on est dans un environnement graphique. GetTTY, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'occupe de récupérer un TTY. Un TTY, c'est un téléticte, télétype writer. On parlait tout à l'heure du mode terminal, donc le nom date de cette époque-là où il fallait envoyer effectivement des caractères encodés sur une ligne série à deux fils vers le serveur. Vous imaginez bien le petit écran vert avec un très gros clavier qui fait cinq fois la taille de l'écran dans lequel on ne pouvait envoyer que des caractères vers un serveur commun sur lequel on travaillait. C'est exactement ça. Et un TTY, donc un terminal maintenant comme on l'appellerait, qui est un TTY ou un pseudo-TTY, on en parlera peut-être plus tard, c'est quelque chose qui reçoit des caractères et traite cette ligne de commande avec plus ou moins de contrôle. Voilà. À chaque fois que vous voyez ces trois lettres, TTY dans un soft, dans un endroit et tout ça, il y a des descripteurs dans Device de tous les TTY et TTY. L'université l'année dernière en parlait largement. S'il y a des gens que ça intéresse, on pourra repasser dessus. Ce n'est pas l'objet. Donc, il s'occupe de gérer, de récupérer un file descripteur qui est capable de faire du TTY. Et derrière, en fait, c'est lui qui écrit le fameux login deux points pour vous inviter à taper quel est votre nom d'utilisateur. Donc, quand vous tapez votre nom d'utilisateur sur un Linux, c'est getTTY qui prend le nom. Il dit OK. Derrière, c'est lui qui vous affiche password deux points. Et donc, c'est ce soft-là qui lit les caractères qui composent votre mot de passe. Donc, c'est un truc qu'on ne veut pas voir traîner et sur lequel il ne faut pas toucher parce que c'est relativement important. Les captures de mots de passe de Keylogger et tout ça adorent venir voir monsieur et dire c'est toi qui dis aux ans de taper leur mot de passe et qui les lit et qui les en rame. Bisous, viens, on va faire copain, copain. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un truc important. Ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas login. Il y a un binaire, un sbin qui s'appelle login. Lui, ne capture pas ces trucs-là. Non, lui, on l'appelle avec un paramètre, un user et un mot de passe et lui, il va faire la vérification pour dire est-ce que l'utilisateur avec les credentials du système, je le connais ou pas. Credentials. Credentials. Les identifiants. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je suis donné. Je vais faire encore un sondage parce que j'adore ça. Qui connaît la différence entre password et shadow ? Qui pense la connaître ou qui est sûr de bien la connaître en différence ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde a entendu parler de la dualité de ces fichiers-là, mais par contre, qui a mis le nez dedans et qu'est-ce qui se passe réellement ? Personne. Toi, tu sais ? Oui, je crois. Tu crois ? On en a parlé hier soir aussi. Tu triches. On va passer en ligne de commande. Alors, ils sont dans ETC qui est là où est store toute la conf et on va regarder password. Dans un fichier qui s'appelle, alors pas password, mais password, parce que sinon, ce n'est pas rigolo, il y a donc les passwords. Non, il n'y a pas les passwords. Il n'y a plus les passwords. Alors, il n'y a plus les passwords, c'est exactement ça. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer sur les users. Donc, en fait, c'est le fichier qui s'appelle la description des users de qui ils sont, la première colonne. L'endroit où il y avait les mots de passe avant où maintenant, il y a X pour dire le mot de passe n'est plus là, va chercher ailleurs. On en revient dans deux minutes. Le numéro de l'utilisateur, le numéro de groupe, le folder, le share et la derlingine, c'est le shell qu'on lance quand l'utilisateur se connecte. Et donc, vous avez déjà ici une première façon d'interdire à quelqu'un de se connecter. C'est si vous mettez son shell à pin false ou no login, dans le fichier, on peut trouver le bin false ici ou le no login ici. Dans certaines distros, l'un pointe est un lien vers l'autre. Souvent, il y a un lien symbolique entre les deux. Pour dire, déjà, à cet endroit-là, je peux déjà baigner. Alors, on trouve tous les comptes de services qu'on peut imaginer de la vie de la terre et si je prends un login d'un utilisateur lambda, je suis lambda, c'est assez simple. Il y a très peu d'infos. Il y a ma home et il y a mon... Il utilise du bash. Ouais. T'es CSH, toi, c'est ça ? ZSH ? Non, c'est une vanne où j'utilise du bash aussi. On ne fait pas de guerre de clochers aujourd'hui ? Si, c'est drôle. Non. Donc, dans Password, il y a tout ce que vous pouvez imaginer sur la description des utilisateurs et il n'y a pas les passwords. C'est mal nommé quand même. Alors, l'histoire, c'est qu'au départ, il y avait les passwords. Enfin, il y avait les hash des passwords. Et comme il y a plein d'infos autres que les passwords dans ce fichier-là, en fait, tout un tas de softs ont besoin de le lire pour savoir quel est l'UID utilisateur, quel est son groupe, quel est sa home, enfin, toutes ces informations-là. Donc, le fichier est devenu par nécessité lisible quasiment au monde entier et donc, on ne pouvait plus laisser les hash de passwords à cet endroit-là. Donc, ils ont été externalisés. Surtout quand les technos de hash deviennent vides sur années. Alors, la technos de hash de base... Oui, alors, la technos de hash de Linux, la première, c'est Md5. Historiquement. Qui a vérifié que sa configuration de password n'était plus en Md5 sur son Linux ? Réponse, personne. La bonne nouvelle, c'est que les distros le font pour vous et configurent le truc de façon intelligente. C'est pour ça qu'on va aller voir le deuxième fichier. Au passage, je n'éditerais jamais ce fichier à la main. Quoi, Shadow ? Password, l'un et l'autre. Il y a des outils pour faire ça dans chaque distro qui sont bien gaulés, qui sont tout simples. Il ne vaut mieux pas. Ah, merde ! Pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir ? Hein ? Ah, bah oui. C'est-à-dire que l'autre, en tant qu'utilisateur non privilégié, j'avais le droit. C'est fait pour. Là, celui-là, si on l'a mis à côté, c'est exprès pour pas que tout un chacun puisse s'y connecter. Alors, c'est quoi mon mot de passe ? Hop. Et donc là, on rentre dans le fichier Shadow qui, lui, pour le coup, contient que les passwords. Ah, maintenant, il y a plein de champs aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Alors, en fait, ça tourne quand même beaucoup autour du password. Vous pouvez voir que pour la prépare des comptes qui font tourner truc en local, vous avez un étoile qui est, syntaxiquement, et j'ai vérifié hier soir, strictement équivalent au point d'exclamation. Il n'y a pas de différence. Sauf que, alors, dans les faits, il se trouve que théoriquement, le point d'exclamation voudrait dire qu'on a verrouillé le compte de l'utilisateur. avec un conditionnel que je sens mal. La doc est fluctuante sur le truc. Mais en gros, si je viens dans ce fichier-là que je l'édite... Qui s'en fout ? Que je l'édite et que je veux verrouiller un utilisateur et que je mets le point d'exclamation devant, ça le verrouille. Alors que l'étoile doit être toute seule. Voilà, on s'en fout. N'éditez pas ce fichier. N'éditez pas ce fichier. Surtout quand c'est votre compte. Surtout quand tu es en sudo. Voilà, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, dans ce fichier, on va avoir... La démo est finie. La VM est pourrie, c'est fini. On va passer à autre chose. Vous avez le nom du compte, un élément de password et on va décrypter ce qu'il y a dedans, un time to leave de password, le nombre de fois que le truc a été changé, le nombre de fois qu'il doit être changé, enfin, toutes les conditions sur les passwords que, honnêtement, personne n'utilise jamais. Donc, ce n'est pas ça l'important. L'important, ce qui m'intéresse là-dedans, ça va être de regarder la gueule de le champ password. Alors, évidemment, ce n'est pas le password en clair de l'utilisateur. Heureusement pour lui. Ce qui est bien. Parce que les policiers password sont assez stricts dans la boîte. C'est 200 caractères avec 3 points d'exclamation et 2 dollars. La réponse, c'est évidemment un hash du password. Qui est pour les émojis dans les passwords ? Et un hash du password. Je disais à l'origine, le protocole par défaut, c'était MD5. Ça fait belle durée que si vous laissez en truc par défaut le MD5, ça se casse facilement. Alors, les gens n'ont pas accès au hash, mais bon, c'est compliqué. En fait, aujourd'hui, si on regarde, c'est un champ, là, les DBA devraient hurler, c'est un champ qui contient des sous-champs. C'est mal. Mais c'est des séparations par les dollars. Donc, le dollar 6, là, au début, ça indique qu'on est sur une méthode de hash de tête, c'est SHA512. Donc, sur un truc qui est un petit peu plus robuste. Et c'est encore enfoncé par la deuxième partie du champ. Ici, vous avez le salt aléatoire généré quand l'utilisateur est créé, qui a servi à solter le hash du password et dont le hash, en fait, est le reste du champ qui est après le dernier dollar. Solter est un vrai verbe. Je salt maintenant. De saler le... Comment tu dis hacher le password ? Ben, hacher, c'est bien. Non, c'est pas français. Randomiser ? Ah non, c'est pas randomiser. Donc, voilà. Vous avez ici tous les éléments qui permettent à login de regarder. Il a la méthode de hashage, il a le sel et il a le hash final. Il peut prendre les inputs qui ont été récupérés par GetEty et par l'utilisateur. Et comparer. Faire son job, comparer en disant oui, ça match, on y va. C'est ça. OK ? Sur une méthode qui... C'est un hashage unidirectionnel. À date, n'est pas connue pour avoir des collisions ou en tout cas pas... Pas pendant les années qui viennent, mais d'ici 2-3 ans peut-être. Je serais mort avant. Non, 3 ans, non. Ouais, peut-être. C'est jamais. Bref, un petit gribouillage exploration dans les fichiers qu'on ne regarde jamais et comment ça marche. La conclusion de tout ça... Est-ce que je sauve mes changements ? Non, surtout pas. Oui. La question, en fait, c'est voulez-vous abandonner les changements ? Donc, yes. Donc, voilà. 10 minutes dans les fichiers qu'on ne regarde jamais. Mais ça, c'est sympa. Un petit mot sur... Évidemment, la plupart, quand vous installez un desktop, vous avez le droit d'être en mode texte. Mais la plupart des gens ont un environnement graphique. Je ne sais plus exactement, honnêtement, si c'est GetTTY qui fait une indirection pour appeler par le GNOME Manager, par exemple, et qui, là, lui, fait l'affichage graphique pour récupérer les informations de login-password et qui, lui, appelle login, de toute façon, ou c'est directement dans le process d'INIC qu'il y a une indirection pour ne pas bypasser GetTTY. Mais en gros, vous avez dans votre Window Manager quelqu'un qui va être, dès le début, en charge d'affisser d'éléments graphiques pour capturer l'input de login-password. Encore une fois, c'est des binaires hypersensibles sur lesquels, si vous avez un octet qui bouge, il faut partir. Non, ce n'est pas le cas. Normalement, ce n'est pas le cas. Le système est bien protégé par le système de droit pour ne pas que vous alliez toucher à ces gens de droit-là, ni vous, ni d'autres éléments que vous installez sur votre bécane. Le système est safe, c'est-à-dire qu'on est dans un système simple, tout fichier, mais ce n'est pas pour ça que c'est lisible, que ce n'est pas sécurisé, que ce n'est pas les algorithmes de hachage qui vont bien pour protéger votre connexion à la boîte en mode texte ou en mode graphique. Pour répondre à la question que tu posais sur le Graphic Manager, quand on démarre un système, en général, il y a plusieurs TTY de base qui vont être démarrés. C'est pour ça que quand vous faites Ctrl-Alt-F1, F2, F3, F4 sur un Linux, vous allez vous retrouver là, je suis sur le F2 ou F3. Si je fais Ctrl-Alt-F3, je vais me retrouver... Pardon. Voilà. Si je fais un Ctrl-Alt-F3 sous une Fedora... J'avais tapé bisous tout à l'heure, ce n'est pas la part défaut. Bisous, bisous... Oh, purée, il va falloir que je le change. Donc ici, je suis sur le TTY 3. C'est marqué à la fin de la deuxième ligne. Donc, en fait, si je fais Ctrl-Alt-F2, je reviens sur mes slides. Donc là, c'était le TTY 2, celui où mon... Là, en l'occurrence, c'est Gnome Shell qui a démarré. Et si je fais un Ctrl-Alt-F1, j'ai un autre TTY, qui est le premier TTY, qui est un TTY de login. Là, si je fais échappe... Ah, ben non, je ne suis pas hors-copie. Bon, croyez-moi, j'ai le champ de login puis mon deuxième écran. Jusqu'à ce que je ne suis pas en clonage, là, du coup, d'écran. En gros, le Gnome Display Manager est démarré dans un TTY à lui. Donc, il a pris la main sur le processus d'init et c'est lui qui va proposer le login. Donc, en fait, il n'y a pas de hijack. C'est lui qui va prendre le TTY et qui va envoyer les caractères que vous allez mettre dedans. Bon, après, il y a toute une couche d'indirection parce qu'en fait, on n'envoie pas si directement que ça le login. Il a plein de couches de contrôle. Il vous permet de changer le clavier si jamais vous n'avez pas le bon truc. Donc, avant même de mettre le login, il y a quand même quelques petits trucs qu'on peut faire. Tu voulais enchaîner ou tu avais encore quelque chose ? Ouais, non, non, je voulais enchaîner. Et donc là, pour te faire le bridge, on a parlé donc du login. Attends, je ne sais pas si on a écrit quelque chose. Non, il n'y a rien. Ce n'est pas grave, on va improviser. Soyons fous. Là, on parlait des logins. Je suis sur ma machine et ainsi de suite, mais comment est-ce qu'on protège l'authentification quand quelqu'un veut se connecter en remote et comment on protège les logins externes et comment on arrête à faire ça de manière sécurisée. Donc là, on va parler de SSH. Entre autres choses, mais c'est un exemple assez courant. C'est le moyen dans les systèmes Linux. Le but d'SSH, c'est de permettre l'accès distant et de le sécuriser. Donc, il y a deux choses. Il y a pour pouvoir échanger. Quand vous tapez votre mot de passe sur un clavier, à moins d'être la NSA et de savoir écouter les bruits des toux du clavier pour savoir ce que vous tapez, entre le clavier et l'OS, la probabilité d'interception de ce que vous tapez entre le clavier et GetTTY qui récupère les caractères est assez faible. Elle est proportionnelle à l'installation d'un keylogger sur votre ordinateur. Voilà. A peu près. Quand vous êtes à distance entre vous et le truc qui récupère les caractères, il peut y avoir tout un truc. Donc, la première étape d'un truc de remote, c'est de s'assurer que ce canal est sécurisé. La façon dont c'est fait, c'est que le serveur, au moment qu'un client se connecte, évidemment, il se connecte de façon non-encryptée, le serveur va répondre une clé en disant, alors randomiser avec tout un tas d'éléments pour éviter que quelqu'un fasse le rejeu et fasse un man in the middle. Le but, ce n'est pas de rentrer dans SS aujourd'hui, mais le serveur va envoyer des informations qui vont permettre d'encoder, d'encrypter la connexion. Donc, le tuyau est sécurisé, mais la sécurité de la transmission est assurée, mais pour l'instant, il n'y a pas de sécurité, enfin d'authentification. Il n'y a pas de credentials. Il n'y a pas de credentials qui vont faire. Donc, on est dans un tuyau sécurisé avant que vous ayez rentré quoi que ce soit pour que quand vous tapez vos éléments de login, qu'il faut bien qu'ils atteignent le serveur en question ou votre desktop si vous y accédez en remote. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est effectivement, vous allez avoir un challenge réponse sur des éléments d'identification. Alors, les éléments d'identification, ça peut être tout un tas de trucs. Tel slide d'après, il me semble qu'il les énumère. Donc, ça peut être dans SSH, alors la plupart du temps, les gens pensent SSH, c'est forcément clé publique et clé privé parce que c'est la recommandation générale. Vous pouvez très bien vous loguer avec votre login mot de passe à distance à travers un processus SSH. Le tunnel, il est encrypté. Une fois que vous avez une garantie de non-interception du trafic à cet endroit-là, vous pouvez très bien faire login mot de passe. Il se trouve que la public key va renforcer la sécurité parce que permettre de se connecter avec un login mot de passe à distance, c'est embêtant parce que ça ouvre la porte et a l'essai brute force à tout un tas de gens. Il y a des mécanismes pour s'en protéger. Mais la public key va upgrader la sécurité dans l'échange de tokens. Ce que les gens savent moins, c'est qu'on peut très bien faire du one-time password. Alors, ça peut être une application sur votre smartphone qui fait un password à usage unique qui vous envoie. ça peut être une clé pseudo-random qui marche. Ça peut être aussi ce que s'appelle derrière GSS API se cachent tous les mécanismes d'authentification Kerberos par l'essange de tickets. Vous avez une session sur un Linux, un Windows, un Mac qui est ouverte avec une infrastructure Kerberos que ce soit Active Directory, Open... MIT Kerberos ou d'autres. Oui, MIT ou hier soir on parlait de... CIP. Oui, voilà, c'est ça. Donc, une infrastructure qui fait du ticketing et votre SSH. Je voulais lui dire, je crois que l'option serait le moins K de tête. Vous lui dites, utilise Kerberos pour authentifier et vous n'avez pas de clé, vous n'avez pas de clé, vous utilisez l'écosystème de votre entreprise pour vous connecter de façon complètement transparente. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est que Kerberos, chaque fois que vous vous connectez en entreprise à un Windows, en général, il y a un AD, Active Directory, et ça utilise Kerberos. Ça utilisait d'autres choses avant type NTLM et maintenant, si les six admins ont fait leur boulot. Parce que j'ai déjà vu encore du NTLM par endroit. Et sous Mac, quand on fait une infrastructure, une vraie infrastructure Mac, ce n'est pas si courant que ça d'avoir une vraie infrastructure avec des serveurs d'authentification Mac Server. C'est aussi du Kerberos par défaut. Et sous Linux, ça a tendance à être aussi du Kerberos. Donc Kerberos en entreprise, parce que par contre, c'est un truc qui ne marche qu'en LAN, ce n'est pas un truc qu'on fait sur HTTP ou sur Internet facilement. Il faut en fait être sur le même LAN que le serveur Kerberos. On ne peut pas passer ça parce qu'en général, pour tout ce qui est en LAN et en entreprise, c'est Kerberos qui est le plus répandu, on va dire. Oui. Qui permet une grande flexibilité à travers tous les protocoles. Kerberos a été inventé au MIT pour sécuriser les accès aux ressources de clusters qui commençaient à avoir de calcul. C'est très lié à cet écosystème-là. Avant PAM, je vais prendre la main. On va aller regarder le fichier de conf de SSH. SSHD. Il y a beaucoup de choses sous Linux pour ceux qui ne le savent pas qui sont fixées par D. C'est quand il y a un démon, c'est-à-dire un service qui tourne derrière. Il y a SSHD qui est le service SSH qui tourne en local et quand vous lancez SSH, c'est votre client SSH qui peut s'adresser à ce serveur ou à un autre serveur. Vous avez sur un poste client sur lequel est installé le service d'accès remote. Vous avez les deux. Vous avez le SSH config qui est les paramètres de votre client quand vous connectez à l'extérieur et dans l'autre sens, SSHD config qui est la partie serveur. On ne va pas faire les deux parce que je ne vais pas prendre un temps infini pour passer dedans. Juste rapidement pour Linux et ton meilleur ami, la plupart des distributions fournissent des fichiers qui ont plein de défauts, qui ont plein de valeurs par défaut. La précision est importante. Ils ont sans doute des défauts aussi. Je vais prendre un cas typique par exemple. Il y a des fois des paramètres avec leurs valeurs par défaut où le commentaire du dessus dit c'est une valeur par défaut mais si vous voulez faire un truc intelligent, c'est à cet endroit-là qu'il faut ça. Et donc là, il y a juste à... Je suis en lecture seule parce qu'il n'y a pas de studio, ce qui est bien, mais il y a juste à arrêter d'être un commentaire et changer la valeur par défaut en suivant les conseils. Les pages de manuel sont très bien faites sur ces sujets-là. Par contre, il y a des vrais trucs à changer si vous êtes des fous de security. Le nombre de bits d'une clé SSH aujourd'hui, 1024, ça se pète en 5 minutes avec 5 dollars sur Amazon. Donc si vous utilisez des clés asymétriques avec 1024 bits, il faut arrêter maintenant, tout de suite, immédiatement, levez-vous, sortez de la salle et les dis. Appelez quelqu'un qui le fera pour vous. Appelez votre sysadmin. Il y a des sysadmins ici ? Appelez votre sysadmin. Quand vous générez votre clé, vous pouvez indiquer le nombre de bits que vous voulez utiliser. C'est le défaut de base, on va dire, mais après, je pense qu'il peut supporter plus. 4096, ça se passe bien, ça encrypte vachement mieux et là, je pense que vous serez mort avant qu'on pète les clés. Si vous avez entendu parler un peu de tous les problèmes autour de TLS, c'est à peu près la même chose quand on fait du SSL, donc HTTPS par exemple, on va mettre au niveau d'un serveur le niveau de TLS qu'on accepte. Donc si vous mettez un niveau très exigeant, c'est très bien en termes de sécurité, par contre, vous allez vous couper de plein de clients. Donc oubliez les IE6, 7, 8, 9. Parfois, ça peut être bien, parfois, c'est très embêtant. Ça dépend beaucoup pour qui vous travaillez. et donc ça, c'est à peu près la même chose en SSH. C'est relativement rare maintenant que les clients ne supportent pas des clés de niveau plus importants. Donc ça ne vaut pas le coup de rester avec un niveau bas. Non, il faut vraiment le faire. Je pense que c'est fait au départ. Je pense que dans les distros, ils font le choix parce que quelqu'un a dit ouais, mais nous, on fournit aussi tel autre type de client qui pour l'instant n'est pas compatible. Donc tant que ce client n'a pas migré, on ne va pas upgrader les défauts. Il ne faut pas bloquer des gens. En tout cas, il faut vraiment se poser la question. 1024 bits, honnêtement, aujourd'hui, c'est un défaut. Je ne sais pas si ça a changé dans les dernières distributions. J'avoue, je n'ai pas vérifié. Mais ça a longtemps été le défaut de SSH K-Gen pour générer les trucs en asymétrique d'Open SSH en ligne de commande en particulier. Honnêtement, ça vaut le fin. Je crois que c'est toujours le cas encore. Ouais, mais le jeu ne vaut pas la chandage. Passé en 2048, fait en 2087, vous avez... De notre côté, vous n'angoissez pas, vous ne jetez pas sur ce fichier non plus et commencez à le hacker dans tous les sens parce que vous allez tout péter. Mais regardez s'il n'y a pas des updates déjà de votre client et de votre serveur qui vont amener ça. Et souvent aussi, quand vous installez une distro par défaut maintenant récente, elle va couper SSH à l'accès extérieur sur votre serveur. Donc si vous démarrez SSHD et que vous n'autorisez pas explicitement, on parlera après de la manière de le faire, ce ne sera pas accessible. L'autre petit réglage qui est... dont on peut débattre, non pas à 11, mais on peut débattre. Mais on ne le fera pas. On ne le fera pas. C'est autoriser l'accès route ou pas via le démon SSH. En local, déjà se loguer en route, c'est discutable. En remote, à partir du moment où vous avez des gens qui sont capables de s'upgrader les droits et de passer soit de switch user soit de sudo, là, par défaut, la conf, c'est je veux bien du route mais pas en password. Ouais, on mélange comment l'utilisateur se connecte avec quel est le niveau de son droit. C'est étrange. Décide quel est le niveau d'authentification que tu veux et ensuite discute de qui se connecte ou pas. Là, il y a un mélange des genres que moi, personnellement, je ne trouve pas. Donc, voilà, c'est... Alors, évidemment, la base, normalement, password d'authentification, on dit non. Vous pouvez aussi enlever le mot de passe de route quand c'est possible. Alors, permitte anti-password, ça a l'air silly comme configuration. Il se trouve que pour avoir des gens qui se connectent des processus qui se connectent pour déclencher des traitements où ils font juste la connexion, ils n'ont pas de bash et ils lancent un job et vous êtes sûr de votre canal de distribution parce que... Alors, il y a moyen d'avoir des clés partagées. Il y a des fois ces genres d'options. Ça paraît étrange de se dire mais non, je veux toujours qu'il y ait un mot de passe. Ouais, ce n'est pas forcément le cas mais c'est des utilisations tellement... Bonjour Twitter. Mais tu ne peux pas dire ce que tu as dit avant et dire que c'est ok de faire ça. Ben non, je suis d'accord. Moi, je n'aime pas mais il y a des configurations. C'est tout au débat en fait. Ouais, ça vaut droit, ça vaut gauche. Non mais on tombe sur des paramètres et ils ont du sens dans certains cas la plupart du temps. Allez-y mollo sur les changements que vous faites. Il ne reste plus que 370 fichiers dans SlashETC. On est bien. Line par line. Alors, ligne par ligne. Vous avez tous les certificats. Je ne rentrerai pas dans les détails de c'est quoi un certificat 509, les différences entre DSA et RSA et tout ça. La doc sur ces sujets-là qui sont des sujets... On est à Dvox sur qu'il y a une présentation qui parle de ça. Il y a un talk sur le sujet. Banco. Next. Allez. Illico. Next. Alors, et bam. On devait donner... On va en parler longtemps parce qu'on pourrait y passer 3 heures. Plugging Authentification Module, si je me souviens bien de ce que ça veut dire. En gros, c'est un héritage de Unix System 5 où, pour éviter que chacun se tape la réimplémentation des pleins de protocoles d'accès, il y a une libre qui a été faite avec plein de modules qui gèrent ces parties-là et la lib permet d'interagir à un niveau d'abstraction un petit peu plus élevé. Ça gère les différentes phases d'authentification, accounting et auditing, les triple A de la sécurité. Andouillette. Pardon ? De l'andouillette. Non, c'est 5 A. Ah, non, d'accord. De façon décorrélée. C'est-à-dire que il vaut mieux... Si vous codez du soft pour Linux qui doit tourner sur Linux et que vous avez des problèmes d'authentification, ne faites pas le travail vous-même. Utilise la libpam. Ça permet, un, de ne pas avoir à se réimplémenter un protocole Kerberos dans votre chose, vous intégrer la libpam vous-même. C'est chiant. Il faut dire un gros mot, mais c'est chiant. Et deux, ça donne une flexibilité à votre écosystème de prod de choisir au runtime quels sont les modules d'authentification qu'on va faire. Donc, vous savez que vous voulez de l'authentification de l'accounting. Branchez-vous dans PAM. Ça permettra à votre admin de brancher, dans l'ordre, l'authentification unique Kerberos, de chrouté des trucs, de ce que dirait CDL d'app, un radius, du security T-wide, du will, du user DB. Ça permet d'avoir tout un vaste écosystème où ce n'est pas le développeur qui se charge de ces trucs-là parce que ce n'est pas son job et il ne met pas dans le marbre des configurations. Alors, rapidement... Un petit truc intéressant pendant que tu switches, c'est que ce que vous avez vu, le will, ce n'est pas toujours très connu à part ceux qui ont fait du sysadmin, justement. Le groupe will, c'est un groupe où quand vous mettez des utilisateurs par défaut dedans, ils ont des droits de sudo un peu comme ceux de route, mais sans avoir besoin de faire sudo ou de faire un issuement en tant que route. Et ce qui est surtout super intéressant dans les distros graphiques, c'est que le groupe will est pris en compte par tous les outils graphiques. Donc, partout où on vous demande de mettre le mot de passe admin, vous pouvez mettre votre propre mot de passe à la place plutôt que de mettre le mot de passe admin. Donc, il n'est pas obligé de faire des GK sudo ou des machins comme ça. C'est pris en compte parce que vous faites partie du groupe will, vous êtes considéré comme un utilisateur avec les bons droits pour modifier, je ne sais pas moi, le clavier d'entrée au login, des choses comme ça. qui ne sait pas ce qu'est que sudo. Personne ne connaît sudo ? Ah non, je ne veux pas de réponse parce qu'on ne vous entendra pas au record. Ce n'est pas que je n'aime pas votre réponse. Donc, qui connaît sudo ? Ok, ça me rassure parce que j'ai cru que personne ne connaissait. Je me suis dit, on a décroché tout le monde depuis 20 minutes. Donc, ça permet, pour ceux qui ne connaissent pas, sudo, c'est ce qui permet de switch... SU, c'est switch user et switch user, d'où, c'est faire quelque chose en changeant de user. Donc, si je fais sudo en tant que... Par exemple, j'ai des droits de sudoer, ça va me permettre de lancer une commande en tant que route ou une commande en tant que tel autre user et ainsi de suite. Donc, ça, c'est défini dans des configurations. On ne va pas retourner dans des fichiers de conf, mais... La distinction entre will et sudoer est intéressante à... C'est-à-dire que dans le fichier de conf de sudo, il y a une conf pour will, pour le groupe will qui dit les users du groupe will ont ce tel tel droit. Et ça, vous pouvez le modifier dans cette configuration-là. Donc, sur la VM que j'ai là à Linux, j'ai installé VsFTPDlai qui a son fichier de conf dans ETC pour savoir comment le serveur FTP est géré. Et à côté, vous avez un répertoire, si je ne me trompe pas, PamD, qui, lui, va avoir un fichier de configuration pour le serveur FTP. Et si on regarde bien, au lieu d'avoir un serveur FTP qui se tape toute la couche d'authentification, il est buildé avec Pam et j'ai un fichier de configuration à part qui lui décrit comment on donne accès au serveur FTP. Donc, au lieu de se taper la complexité de je veux avoir et un truc anonyme et les logins Linux qui marchent et le Kerberos et mes clients externes, à ce temps, buildé dans le soft, il est compatible avec l'impam et l'impam va implémenter avec tout plein de modules, il y en a 200, tout plein d'accès. Salut. Voilà, ça c'est bien. Il va implémenter, on va pouvoir venir plugger toute la complexité de cet endroit-là. Donc, ça permet de décorréler la partie je me connecte à de la sécu, de je fais mon soft et de ne pas réimplémenter des trucs qui existent. Une bonne abstraction de sécu. C'est ça, voilà. Ceux qui sont développeurs Java, c'est une sorte de JAS ou de Spring Security ou comme vous voulez, des abstractions comme ça derrière lesquelles on va mettre des implèmes d'authentification. Et il me semble qu'en Java, tu peux en plus te plugger à PAM. Tu peux faire du plug PAM en effet, si tu as envie d'utiliser l'authentification de l'OS. Ok. Donc ça, c'est fait, c'est dit. Hop, à toi. Donc en résumé, de base, les distribs sont déjà très bien sécurisés. Il y a des outils qui permettent d'avoir un niveau de sécurité de qualité Enterprise. Ce n'est pas parce que c'est du logiciel libre que ça... Merci. Ce n'est pas parce que c'est du logiciel libre ou que... Voilà, c'est du mode tech que ce n'est pas de ça. Et vous avez les éléments non seulement pour le savoir mais pour le vérifier et la compter. Moi, des admins Windows ou d'infrastructures plus compliquées qui sont capables de me montrer que le salt dans la base il est bien ça et qu'ils le savent de leurs yeux vus constatés, vérifiés. C'est moins évident. Il y en a. Il y en a. Attention, connexion à l'extérieur. SSH, FTP, c'est évidemment beaucoup plus à risque que sécuriser l'interface clavier-lecteur. Pam, on en a parlé. Pareil pour tout ce que vous avez qui interagiront avec votre machine du genre synchronisation Dropbox et compagnie. Vérifiez bien aussi ça. Oui. Et la doc, read the fucking manual. Tout ce que je viens de dire là, c'est très bien expliqué dans les manpages de Bals. The fine manual. Fucking manual, j'assume. OK, OK. Grosse certes. Et c'est très bien documenté. Si vous voulez creuser Pam, Kerberos, LDAP, ces protocoles et tout ça, vous avez vraiment une itérature. Il me reste deux messages à passer sur ma boîte. J'ai un premier message qui est tout ce qu'on vient de dire n'a pas de sens. Si vous ne cochez pas la case, alors c'est Ubuntu, si vous ne cochez pas la case là, le incrypt, ma partition. Parce que vous pouvez faire toute la sécurité que vous voulez au niveau de l'OS. S'il suffit d'ouvrir votre bécane, de prendre le disque, de la branche ailleurs pour accéder à vos données. Il n'y a même pas besoin de ça parce qu'en fait dans le kernel, à partir du moment où vous avez le menu grub, vous faites edit de la ligne, vous passez en user mode. Tout à fait. Et en gros, vous arrivez en tant que route sans mot de passe, par défaut. Et là, vous avez accès à tout le file system. Donc, si ce n'est pas encrypté, globalement, au revoir. Si vous encryptez votre disque, en fait, la première chose qu'on vous demande, c'est votre passephrase de désencryption. Et donc, vous n'arrivez pas du tout à choisir quel kernel vous voulez utiliser, etc. Directement, vous allez sur la clé de désinscription. On sait que c'est tentant parce qu'on n'a pas envie de retenir encore un autre mot de passe. Puis qu'à ce moment-là, quand on est en train d'installer l'OS, on n'a pas encore ces facilitateurs de mots de passe. Là, le truc, c'est que tu utilises ta clé pour désencrypter et tu fais de l'autologin pour ton user. Voilà. Discutable. Discutable. Donc, à ça, ça protège de la lecture de vos données. Mais un truc, auquel on ne pense pas, ça protège aussi de l'insertion de données. Genre, quelqu'un qui s'introduit dans vos locaux qui a une clé USB qui est bootable, qui peut injecter du malware pour récupérer des infos. Il reboute sur la machine. Ah, pas de bot. Quand il reboute, il y a la demande d'encryption. Il ne peut pas venir injecter ni de la donnée ni des logiciels sur vos installations. C'est important. Oui, je fais vite. Et, hop, 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 un dernier message qui est choisissez vos mots de passe avec intelligence. et je vous renvoie au XKCD qui dit tout sur les mots de passe. Les policiers d'entreprises où il faut changer les mots de passe tous les trois mois et on vous demande une lettre, un truc, un minuscule, ça, c'est du bullshit. alors soyons fair play, ces policiers s'appliquent aussi à 98% des services en ligne qui ne permettent pas de mettre juste une phrase. C'est ce qu'on disait, mélanger deux extraits d'un verre d'une poésie, c'est plus efficace que de mettre un mot de passe avec 178 caractères qu'on n'arrive jamais à retenir. Et vous tournez sur une vingtaine de phrases comme ça que vous pouvez retenir en vous faisant une espèce de mini-poème et personne ne les retrouvera jamais. Et ça prend dix fois plus de temps à décrypter qu'un mot de passe complexe. Alors j'ai un exemple typique. L'application de Netflix, sur le web, elle peut prendre 128 caractères. Sur ma télé, elle n'en prenait que 100. Je n'ai pas pu me connecter sur ma télé parce que mon mot de passe faisait 128 caractères. Et honnêtement, sur une télé, taper 128 caractères à la mano et tout ça, j'ai testé, j'ai ouvert un bug et je me suis dit « Mais comment vous en êtes arrivé à tester 128 caractères sur une télé ? » Je fais « Voilà, c'est mon métier. » Est-ce qu'indirectement, il te demandait ton mot de passe ? Alors, non, 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 indirectement pas du tout. Mais en gros, comment vous êtes arrivé là, monsieur ? Je dis « Je suis un tocard. » Donc il y a ça. Je suis un salaud parce que Pierre-Antoine me dit qu'on est en retard mais je vais quand même prendre 20 secondes pour dire sur Linux, vous avez des password managers. Alors, je n'ai pas créé de base avec des exemples à la con et tout ça. Mais Kipas X, c'est un truc multi-OS. Ça permet d'avoir des bases de données de password pour vous mais également partagé avec votre équipe de dev, vos six admins. L'historique, c'est quand on ne voulait pas avoir un bus facteur de 1 avec des gens qui connaissent des mots de passe, on les écrivait sur un papier et on les mettait au coffre. Ça, c'est un coffre numérique, ça marche bien. Après, on pourrait parler longuement des choses, des passwords de managers en ligne comme l'ASPASS qui font du remplissage et de l'apprentissage automatique, de la génération de tokens ou de mots de passe longs où tout d'un coup, vous pouvez avoir un mot de passe différent pour tout. C'est bien, faites-le. Et long, c'est bien, faites-le. On pourrait rentrer dans le débat de « Ah oui, mais c'est en ligne, est-ce que c'est sécurisant ? Ils ont eu des bugs récemment, ils ont répondu et tout ça. » Ça existe, c'est des facilitateurs. Moi, je suis plutôt du parti de dire « Il vaut mieux utiliser ce genre d'outils et que les mecs corrigent les failles vite plutôt qu'avoir un mot de passe qu'on est obligé de faire trop simple ou trop souvent le même parce que le risque est beaucoup plus majeur et surtout, il n'est pas contrôlé par vous. Voilà, j'ai fini. Non, mais tu n'as pas fini. Tu ne t'en vas pas comme ça. Ah, merde. OK. Reprenons notre dialogue de qualité. C'est parti. On va le faire super vite. Je vais faire « Player 2 » là parce qu'il y a... Je fais « Player 1 », c'est ça ? Sinon, vous n'allez pas assumer le jeu de mots pourri. Ah oui, c'est pour toi. Oui, c'est moi qui fais « Player 1 ». Donc, une fois qu'on a vérifié que quelqu'un est bien la personne qui l'affirme, authentification, comment je retombe les accès ? Tu veux bien essayer d'expliquer ? Dac. Non, ben, vas-y, explique. Dac ? Ouais, OK, c'est quand tu veux, là. Non, mais Dac, je ne me fous pas de toi. Dac, c'est comme « Discretionary Access Control ». Contrôle d'accès discrétionnaire. Elle est bonne, cette blague, quand même. Merci. Il y en a une pire après. Ouais. Bougez pas, ça arrive. Ouais, donc, un Dac, un système, un contrôle d'accès discrétionnaire, Discretionary Access Control, c'est, en gros, le système de droit dans les fichiers, dans les phases systèmes. C'est un système où c'est l'utilisateur qui va choisir le niveau de permission qu'il donne au fichier auquel il a déjà accès. Évidemment, pas au fichier des autres. Mais il peut, du coup, transférer les droits à d'autres personnes, dans une certaine mesure. Évidemment, s'il n'a que le droit de lire un fichier et pas de changer les permissions, c'est qu'il n'a déjà pas cet accès, cette permission-là. Mais c'est l'utilisateur qui a discrétion sur ses propres documents dont il est honneur. Parce qu'il y a l'ownership et les permissions. Ça va jusque-là ? Globalement, ça va jusque-là ? Oui. Pardon ? Ah oui, non, ça vient, ça vient. Ça vient progressivement. Donc, on va regarder un petit peu de permissions. Les permissions, ce n'est pas tellement compliqué en soi. Si vous regardez, là, je suis en tant que mon utilisateur, je ne suis pas en tant que route. Si je vais voir, si je veux justement faire un cad de slash etc password, à moins que j'ai, ce qui est tout à fait possible parce que j'ai beaucoup bricolé sur cette machine, cad de etc password, je peux le voir. Donc là, on voit en bas, mon nom de display, ainsi de suite. Tout ça, ça, ce n'est pas caché. Comme on disait, c'est visible à beaucoup d'utilisateurs. Normalement, si je fais la même chose sur Shadow, permission denied. Donc ça, on avait vu le permission denied là-dessus. Si je fais un ls là-dessus, bon, ce ll, c'est un alias pour un ls plus long, il n'y a pas de permission pour faire la différence avec le etc password. Ici, on a des permissions. Alors, dans cette présentation, on ne va pas trop parler du premier tiré au début de la ligne, de ce premier tiré qui est le setuid, setgid, ainsi de suite. Encore une fois, l'autre présentation, on en parlait un petit peu. Vous pourrez creuser le sujet, je ne pense pas que vous en ayez besoin immédiatement. Ensuite, on a des séries de trois caractères, les RWX, 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 qui correspondent, quand on les transforme en binaire, enfin, pardon, en hexa. En exécutable. En exécutable. Non, mais en gros, quand on fait un 777, ça veut dire qu'on a 7 des bits. Ah oui. Donc, c'est des bits, ça veut dire que le premier, le X correspond à 1, le W à 2 et le R à 4. Donc, quand on a 7, on a 4 plus 2 plus 1. C'est un open bar. Open bar sur RWX. Donc, quand on est 777, on a les droits, donc, pour... Alors, je vais dire des bêtises parce qu'à chaque fois que je leur lis, je vais dire des bêtises, mais les droits pour le user, je ne sais jamais dans quelle ordre c'est, pour le user, pour le groupe et pour l'administrateur du système. C'est à l'inverse ? C'est user, group, other. À chaque fois. À chaque fois. Ça fait des années de 6 admins et à chaque fois, je le fais. Il faut arrêter. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais. En fait, ça fait surtout qu'à chaque fois que je le réexplique, je me pose la question. À chaque fois, je me dis ouais, c'est dans l'autre sens et puis, du coup, une fois sur deux, j'ai mauvais, désolé. Bon, bref, globalement, vous avez cette info-là. Vous pouvez voir plus de détails sur les fichiers avec la commande stat, par exemple, qui permet de voir un peu plus en détail notamment tout ce qui est cette UID, ainsi de suite. Et là, justement, de voir le masque avec ce zéro qui correspond à ce premier tiré là qu'on ne voit pas. Les UID et GID de l'ownership et après, bon, d'autres informations sur les blocs et ainsi de suite. Donc, dans un file system, on a différents accès. Le DAC, c'est ce que le système met en place pour vous empêcher d'accéder ou de lire des fichiers. Donc, à chaque fois que vous allez interagir avec le kernel ou avec le file system, il va vous dire non, ben là, vous n'avez pas la permission. Donc, c'est une interception très bas niveau sur les accès file system. C'est l'élément de base. Alors, c'est sympa. Bon, je ne vais pas rentrer plus en détail parce que déjà, le temps passe et puis, ce n'est pas super fascinant de regarder les droits partout dans le file system. Il y a une chose à prendre en compte, c'est que pour traverser des répertoires, il faut un droit d'exécution. Ça, c'est un truc à savoir quand même pour avoir le droit de traverser des répertoires. Donc, si d'un coup, vous avez un répertoire, vous avez l'impression d'avoir les droits et l'ownership mais qu'il n'y a pas X sur le répertoire, vous ne pourrez jamais aller voir ce qu'il y a dedans. Mais ça, c'est assez facile à changer du coup quand vous le pouvez. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que pour gérer des droits sur un système complet et sur base de permission, c'est vite le Bronx. Il y a un système supplémentaire aux simples permissions qui sont les ACL qui permettent en plus de mettre des access contrôlistes avec plus de flag et des choses comme ça. Mais ça ne fait que compliquer encore les choses et là, ça devient un Bronx innommable sur un file system complet d'avoir une idée de ce à quoi les gens ont vraiment accès. On parle de l'accès discrétionnaire. Ça, c'est ce que je disais, l'attribution des droits à la discrétion des propriétaires. Ces petits slides sont juste là pour quand vous récupérez les slides, si vous avez besoin de retrouver des références. UID, GID, permission, CHO, CHMOD. Je ne vous fais pas de démo de ça, ce n'est pas très fascinant, mais CHO, c'est pour changer l'ownership, CHMOD pour changer les permissions, c'est-à-dire le mode, le masque de vos fichiers. On va parler un petit peu de firewall. Ça, c'est un autre mode d'interception. On parlait tout à l'heure du login intérieur-extérieur. Quand on veut bloquer les choses qui viennent de l'extérieur ou qui sortent de votre machine, c'est intéressant de mettre une barrière au niveau réseau. Et le firewall sert à ça. Je ne suis pas sûr que faire une démo de ça soit super fascinant parce que vous avez tous déjà vu des firewalls. Si on a un peu de temps à la fin, je reviendrai faire la démo de firewall si ça vous intéresse. Vous voulez, ça intéresse vraiment quelqu'un de voir la démo de firewall ? Ok, il n'y a personne qui hurle. Moi, je veux la voir, c'est génial. Ok, on zappera le truc. Il y a des choses plus intéressantes qui viennent ensuite avec plein de jeux de mots. Pour ce qui est interception, on a la possibilité d'une part de mettre en place un firewall. On a dit qu'on ne le faisait pas. Attends, on va passer à blablabla. Donc, le principe du DAC, l'utilisateur peut décider et comment éviter de se tirer dans le pied ? Mac. Oui, on a fait une présentation sur Linux, on ne va pas passer sous Mac. Non, mais on ne va pas recommencer. Mac, Mandatory Access Control ou contrôle d'accès obligatoire. Tu suis un peu ou pas ? Non, pas vraiment. Le contrôle d'accès obligatoire. Donc, en fait, la différence entre le DAC et le Mac, c'est que c'est le système qui contrôle, ce n'est plus l'utilisateur qui a la discrétion sur les accès, c'est le système. Quand vous vous installez un desktop, vous êtes schizophrène. Vous êtes à la fois l'utilisateur du desktop et en même temps, vous êtes aussi la personne qui le gère. C'est pour ça que souvent dans les systèmes, vous êtes aussi sud ou heure, donc implicitement en route. Maintenant, il faut faire la part entre vos deux sur moi et en fait, il faut essayer d'être le plus souvent possible en mode utilisateur et switcher de temps en temps à se dire, tiens, je vais me donner des droits à moi-même de faire les choses correctement. C'est le meilleur moyen d'avoir un système un peu propre parce que quand on a ce raisonnement, ce n'est pas de la schizophrénie, c'est se dire, si quelqu'un usurpe mon identité ou fait des choses qui ne sont pas bonnes avec mon compte utilisateur parce que c'est mon bac à sable, c'est là que je vais utiliser mon browser, mon éditeur de code et ainsi de suite, c'est là que je peux introduire des problèmes, il a potentiellement accès à tout le reste. Donc, c'est là qu'il ne faut pas prendre de risque. Une petite démo que j'espère ne pas planter d'accès obligatoire. Ici, on va démarrer à Firefox par exemple et donc, je vais vouloir accéder à un truc qui est par défaut tiens, il me fait un petit glitch avec l'affichage parce que je n'ai pas de réseau distant. Donc, sur localhost, ici, je n'ai pas de service démarré, c'est normal, je n'ai pas encore démarré d'HTTPD. Je suis un sudoeur, donc je vais faire un sudo système troll sur Fedora et start ou restart ou dans le doute HTTPD. OK. OK. Petit coup de status pour voir comment il va. OK. On a un serveur HTTPD, donc un serveur Apache HTTPD qui est là. Maintenant, j'ai ma page par défaut, c'est la page d'accueil. Bon, ce n'est pas super joli parce que ça donne la version du serveur et ainsi de suite. Il y a des gens qui font des gens de la sécurité qui hurleraient d'horreur en voyant quel numéro de la version du serveur parce que c'est tellement ça la verify de sécurité. Tu fais de la sécurité par obsuscation, toi. Obsuscation. Moi, sur tous mes serveurs HTTPD, je mets NGINX comme page d'accueil et réciproquement. Ça, les mecs, ça marche de feu de Dieu parce que c'est vrai qu'en HTTP, les bugs ne sont pas communs en général. Toi aussi, tu mets ton serveur SSH sur le port 2222 pour sécurité. Non, moi, je mets 5.2. Ah ouais. Parce que 2222, c'est trop connu. C'est comme le 8080 finalement. Donc là, on est sur port 80, on est sur HTTPD. Il y a un truc qui n'est pas très joli mais qui est pratique pour ma démo. S'il vous plaît, ne gueulez pas parce que ce n'est pas très joli. C'est ce qu'on appelle les home deals dans Apache HTTPD ou dans beaucoup d'autres trucs où en gros, quand on met ça, il va aller chercher un répertoire dans la home de l'utilisateur si on l'active et il va afficher son contenu. Là, il me dit forbidden. Ok. On va aller voir quelque chose. Ah, tiens, il y a une petite pop-up. On va en reparler dans un instant. Il me dit forbidden. Moi, je vais aller voir. En fait, je vais vous montrer juste un petit coup la conf de HTTPD. HTTPD. et dans les confs. ça va. confd. userdir.conf Donc ici, par défaut, c'était userdir.disable. Donc, j'ai juste commenté ça et je lui ai dit mets-toi userdir.public.html et le répertoire public.html dans ma home va se retrouver publié sur le serveur à page dès qu'il est démarré. Ok. Vous pouvez choisir un autre folder. Il faut juste le savoir. Donc, je vais aller voir ce répertoire là dans ma home. Le raccourci pour l'utilisateur est un peu pourri. Hop là. Ah oui, pardon, j'ai mis le contenu, pas le folder. On va faire un LL de la home. Alors, le public.html où qu'il est Alors, il y a Minecraft mais c'est pas ça. Il est là. Alors, public.html, il a l'air d'avoir le X pour le traversal parce que Apache pour pouvoir accéder à ça, il a besoin que ce soit exécutable pour lui. Donc, lui, comme il n'est ni moi ni le groupe, il devrait le voir. Il n'y a rien qui empêche l'accès. Donc là, il y a quelqu'un qui parlait de S Linux avant et comme on est dans le contexte des mandatory access control, qu'est-ce que c'est que le mandatory access control ? Au niveau d'un système Linux, on a l'accès discrétionnaire, c'est les permissions. Si là, par exemple, j'enlevais le X sur le folder, il me dirait permission denied et puis il me dirait vous n'avez pas le droit de voir ce folder, c'est normal. Là, il se trouve qu'il me dit permission denied mais si je vais voir dans les logs, il ne me dira pas que je ne peux pas y accéder, il ne me dira même rien. Il ne fera rien parce qu'en fait, j'ai une interception plus bas niveau. Donc là, c'est... Et toi là ? Stop. Une interception plus bas niveau, c'est quelque chose qui existe depuis le kernel 2.6 dans Linux, c'est les Linux Security Modules. Donc c'est quelque chose qui va intercepter les appels au niveau kernel. Alors après, il y a plusieurs mécaniques sur quelle base est faite cette interception. Là, je suis sur une Fedora qui a un système Red Hat comme CentOS, comme Red Hat Enterprise Linux. ça utilise SE Linux, Security Enterprise Linux. Je crois que c'est ça. Peu importe l'acronyme, à la limite. Et donc, SE Linux, c'est le truc qui, dans beaucoup de documentation de how to sur des projets GitHub, on vous dit, ouais, désactive-le, comme ça, ça va marcher. À vous de voir. Mais enfin, il y a des gens qui l'ont mis en place, en général, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et donc, en gros, vous êtes en train d'enlever le flic qui peut intercepter les gens qui font des choses pas correctes. Alors, je ne dis pas que, moi, mais il y a une meilleure chose à faire, c'est de mettre SE Linux en mode permissif, c'est-à-dire de le laisser faire votre boulot et regarder ce qui se passe et ensuite réagir et réintégrer le problème qu'il y a eu dans la confie SE Linux. Ça, c'est le bon mode de fonctionnement. Là, je vais regarder un tout petit peu get and force. Alors, il y a une commande qui s'appelle get and force qui permet de savoir actuellement l'état de SE Linux. Donc, j'ai SE Linux qui est en marche. Par défaut, sur Fedora, c'est plutôt une bonne chose, il est enforcing, c'est-à-dire qu'il est actif et il est là pour intercepter tous les comportements pas normaux. Alors, on se dit, ouais, là, moi, j'ai configuré mon HTTPD pour faire du home dire, ben voilà, pourquoi il me dit que ce n'est pas normal ? C'est quand même dans la conf d'HTPD, ça devrait être normal. Eh ben non, ça ne l'est pas et manifestement, en tout cas. ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire un set and force permissive. Alors, il y a un flag aussi numérique pour le faire, donc maintenant, si je mets get and force permissive, ça nous permet de vérifier déjà temporairement que le problème qu'on a ne vient pas de SE Linux. Donc là, il est désactivé mais il audite tout. Il audite tout ce qui se passe, il va vous faire une trace et sur cette trace, vous allez pouvoir déterminer un comportement à avoir ensuite. donc là, c'est F5. Bonjour, Devocs France 2017. Bonjour. Ouais, j'aurais dû mettre une image avec un truc drôle mais je ne suis pas drôle. Donc ici, je l'ai mis en permissif et donc, il m'a laissé passer mais il a quand même logué le problème. Donc en gros, c'est un peu comme un aspect qui ne fait rien autour. Donc ici, il va juste loguer le truc, il va mettre ça en information et donc moi, pour voir ce qui s'est passé, j'ai une manière ligne de commande parce que là, on est sur un système avec système D donc c'est journal contrôle. Si je fais journal contrôle mon XE, je vais voir toutes les dernières erreurs mais ça va être peut-être un tout petit poil verbeux. Ouais, un poil. Donc on va faire un petit grep de SE comme SE Linux troubleshoot si je ne dis pas de bêtises. Et là, on voit les dernières erreurs qu'il y a eu. On voit là, tout en bas, la dernière ligne. SE Linux is preventing HTTPD from open access on the file blablabla index HTML for complete SE Linux message run ça. Vous prenez ça, vous espérez que ce n'est pas quelqu'un qui vous a fait un phishing. Si vous avez un phishing dans votre journal de système, vous êtes un peu dans le brin quand même comme on dit par là-haut. Ici, vous lisez ça depuis tout en haut. Donc ça paraît très verbeux mais on va le décortiquer rapido. On a des petites sections séparées par des lignes à étoiles. Alors là, mon système il est en français. J'avoue que je ne l'avais jamais installé en français. C'est assez marrant parce que les messages suivant les modules quand ils ont été traduits c'est Yves, vous souhaitez machin, Zen, vous devez modifier. C'est rigolo. Enfin, comme ici, il y a beaucoup de développeurs je pense que vous n'êtes pas choqués par le mélange de franglais dans le code. Donc c'est pas très grave. Donc Yves, vous souhaitez considérer index.html comme contenu pudique alors vous devez modifier l'étiquette, le tag de index.html en public content ou public content read write t. Alors ce qu'il faut comprendre dans l'SEE Linux c'est que tous les fichiers qui sont dans le file system ont en plus des informations qu'on a vues tout à l'heure les permissions et compagnie un tagging à plusieurs niveaux. Alors je vais vous le montrer rapidement, on reviendra sur ça tout de suite. Si je fais un ls par exemple du répertoire où je suis là on va mettre un peu plus que ça on va faire ll comme je faisais avant ici on voit ces informations si je fais un ls moins la et ça marche aussi pour ps ou plein d'autres commandes quand il y a SE Linux qui est activé et qu'on rajoute un z majuscule là il y a des informations qui se révèlent et ces informations qui se révèlent c'est cette partie là c'est le tagging d'ailleurs pour le rendre un peu plus intéressant on va le faire plutôt sur public.html index.html alors ici on voit bien qu'on a un objet on a tout un tagging on a le type le rôle le nom m'échappe la catégorie d'effet de meilleurs mots je retrouverai le mot plus tard et le dernier flag on l'oublie pour l'instant ce qui est important pour vous et ce qui le sera dans l'essentiel du temps à moins que vous soyez l'admin d'un parc de serveurs ou quelque chose de très compliqué c'est essentiellement la troisième section c'est à dire ici ça HTTP User Content vous allez très rarement toucher à autre chose à moins que vous deveniez vraiment très pointu sur SE Linux je vous laisserai creuser le reste parce que si on rentre là dedans on peut faire une heure et demie rien que sur ça et pour ceux que ça intéresse je crois que j'ai pas le lien ici j'essaierai de le récupérer à la pause il y a une super présentation par Red Hat sous forme de bande dessinée qui illustre tous ces concepts là avec un chien et un chat qui ont des droits différents c'est le Joe et l'Alice mais c'est assez bien fait parce que ça paraît enfantin dès le départ mais quand on voit SE Linux c'est intéressant d'avoir un truc un peu simplifié quand on rentre dans les détails maintenant c'est assez simple en gros cette donnée elle a été taguée HTTPD User Content c'est pas venu du ciel il y a quelque part dans la configuration locale de SE Linux quelque chose qui s'appelle un File Context qui dit pour les fichiers qui sont dans les home users et qui sont dans un répertoire qui est le répertoire défini par Apache et ainsi de suite qui est de type tel content tout tel content on va avoir HTTPD User Content comme type si vous changez le répertoire public HTML qui est en général une des valeurs par défaut connues il va falloir que vous retagiez ces infos c'est vous qui allez devoir le faire à la main alors c'est là que je disais tout à l'heure que c'était super important quand on parlait du standard de hiérarchie de file system de respecter et de comprendre le file system de la distro sur laquelle on est parce que dès qu'on sort des clous tiens par exemple en général si vous connaissez un peu HTTPD le répertoire public où on met les infos c'est VAR WW si vous décidez de le mettre dans autre chose parce que ça vous amuse toutes les règles par défaut de SE Linux et tous les file context qui sont définis par défaut vous ne serez plus dedans vous allez devoir retaguer c'est pas forcément super compliqué à faire mais il faut le savoir parce que si vous ne le savez pas d'un coup ça n'a plus marché puis vous allez faire ah je vais désactiver SE Linux maintenant ça va marcher alors la question c'est si tu mets ton contenu ailleurs pour des querelles de religion ou ça et que tu fais un lien symbolique au bon endroit comment se comporte SE Linux le tagging il change avec les liens symboliques ou il ne prend pas il ne suit pas les liens symboliques donc c'est pas magique de ce point de vue là par contre il y a des manières de faire ça il y a des commandes qui servent à ça il y a CHCON qui permet de changer ce genre de choses et surtout plus simple il y a une commande qui s'appelle RESTORE CON donc je vais le faire par exemple ici en faisant je vais me remettre dans ma home je vais créer un répertoire que je vais on va faire un mec dire public ils sont un peu blanc ces pulpitres en fait HTML2 je suis un peu grand peut-être le fruit de la poule et donc ce répertoire là maintenant si je fais un LS moins LAZ des publics HTML étoiles vous voyez que ce répertoire lui il n'est pas tagué mon répertoire public ah oui c'est pas une bonne idée d'avoir fait comme ça hop et puis on va faire un grep public voilà là j'ai un répertoire public HTML qui est tagué comme il faut et l'autre qui est tagué user home t alors par défaut comme il n'est pas spécialement identifié par S-Lunix comme un répertoire qui contient du contenu web il va hériter le tagging de ma home c'est son comportement par défaut c'est celui qu'on aurait aussi avec des permissions de base c'est à dire qu'en général on va hériter les permissions et l'ownership de là où on crée les fichiers donc ça c'est plutôt compréhensible comme comportement maintenant ce qu'on peut faire alors c'est là que j'espère que parce que j'ai pas noté la commande exact mais il va peut-être me la compléter non pas sans possibilité non non c'est moins référence ou moins moins référence alors attendez tant pis on va faire un petit coup de manne parce que je n'ai pas envie de faire une bêtise slash ref ah super j'étais sûr que c'était ça il n'y a peut-être pas le récursively normalement il y a un truc référence bon c'est pas grave croyez moi je le retrouverai à la pause tout à l'heure je le retrouverai il n'y a pas de problème en fait le principe c'est que normalement on peut dire change le tagging de ce répertoire et utilise celui de cet autre répertoire ce qui fait qu'on n'est pas obligé de retenir déjà les différentes les différentes alignes et c'est un peu plus simple donc là normalement on peut le faire comme ça moi je suis en train de perdre je suis en train d'un petit effet démo je suis en train de perdre mon truc donc je le referai tout à l'heure c'est une espèce de clonage c'est un clonage du tagging et le tagging il faut le voir exactement comme les labels que vous mettez dans une boîte gmail ou des trucs comme ça c'est des infos que vous pouvez cumuler et qui vont se mettre sur le file system et qui vont donner des indications au système d'interception d'accord alors ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas que le file system enfin il n'y a pas que le file system disons comme tout est file system dans Linux mais disons que ça s'applique aussi au network ça s'applique aussi aux process qui sont tagués ce qui fait que si je fais un ps-z en fait on va voir les deux process qui tournent ils sont en unconfined tous les deux parce qu'ils sont dans ma home il n'y a pas de truc particulier par contre si je fais un AUX pour avoir tous les processus du système là on voit qu'il y a certains processus qui sont labellisés ceux d'Apache ils sont labellisés HTTP, DDT donc vous voyez qu'il y a des processus du kernel il y a plein de choses comme ça qui permettent au système d'interception du kernel de prendre une décision avec un point d'origine d'une action un point de destination et le processus qui fait l'action si j'ai un processus qui est exécuté par tel user et qui bouge un fichier de tel endroit à tel endroit en utilisant tel processus il peut prendre des décisions en fonction de ça pour dire non tu n'as pas le droit de faire ça ou alors oui tu as le droit de le faire mais dans ces cas là je vais relabelliser c'est ce qu'on appelle une transition je vais relabelliser la donnée comme unsafe par exemple et du coup la personne sait que c'est le genre de choses que vous avez par exemple aussi par défaut maintenant dans la plupart des OS quand vous téléchargez quelque chose d'internet c'est le cas sous macOS qui est un peu un système un peu équivalent où quand vous téléchargez quelque chose il va le labelliser télécharger ce qui fait que quand vous allez tenter de l'installer il va vous dire ce contenu vient d'internet donc c'est un peu la même idée tu as parlé sur Windows oui oui j'ai dit ça sur à peu près tous les OS c'est l'exemple de Mac qui me revenait le mot Windows n'est pas sale enfin pas tout le temps et donc vous voyez l'idée de l'interception revenons un tout petit peu au cas à l'alerte qu'on avait avant qu'on était en train hop notre alerte ouais je l'ai pas mise en ouais je t'ai remonté à la main comme ça ok ici qu'est-ce qu'il nous dit donc vous pouvez labelliser ça en public content moi j'ai pas forcément envie que ce soit public content labellisé en tant que tel c'est juste que je l'ai mis dans ce folder là je veux pas que ce soit labellisé comme ça mais c'est une des solutions donc je pourrais le labelliser ainsi autre possibilité si vous souhaitez if vous souhaitez hellohttpd to enableumdear donc si vous voulez autoriser httpd à activer les ohmdears bon là je pense que c'est juste parce qu'il doit me manquer une traduction de quelque chose un module j'ai pas installé un truc bon surtout j'aurais dû mettre mon système en anglais en l'occurrence pour ça pour la démo mais alors vous devez informer se linux en activant un boolean ça je vais en parler juste après et vous pouvez lire la page de manuel non qui n'existe pas donc là il manque clairement un truc de doc c'est pas grave ne cherchez pas cette page de manuel en gros vous faites un man se linux vous aurez plein d'infos j'ai dû installer que le robe et vous pouvez lui autoriser à lire le user content alors là ça c'est celui qui je vous déconseille d'activer parce que là il va pouvoir lire toute la home en fait là vous dites ces différents aspects soit vous dites votre contenu vous taggez votre contenu comme public soit vous autorisez le processus à accéder à du contenu qui est dans votre répertoire de http content de votre home soit vous dites vous partez de l'autre côté vous dites j'autorise j'autorise httpd à lire tout ce qui est tagué user home donc là si vous choisissez celui-là en gros vous êtes en train de lui dire toutes les users home httpd donc là c'est open bar ça c'est assez dégueulasse mais ça peut être un choix ça dépend ce que tu mets dans ta home ça peut être un choix si vous utilisez votre home juste comme un lieu de déploiement de fichiers que vous voulez exposer par httpd ça peut avoir du sens mais la deuxième solution est la plus sympa on va le voir tout à l'heure et ensuite alors après il y a l'option en dernier qui malheureusement est la première qu'on voit quand on lance ce alerte parce qu'il ne se met pas en mode page c'est pour ça que je vous conseille de remonter quand même et de lire depuis le début c'est créez-vous un module custom et ainsi de suite en disant la commande se module moins x machin bidule ne le faites pas ne le faites pas tout de suite en tout cas ça peut être intéressant si vous avez un logiciel exotique c'est pas httpd ou alors c'est votre propre version compilée d'httpd que vous n'avez pas mis dans le passe par défaut qui va dans un var www vous êtes l'éditeur du module en fait et c'est là qu'on va en revenir au texte mais on ne va pas forcément le suivre parce que ça devient un peu rasant et puis on n'a pas le temps mais en gros il y a un côté un peu flippant quand on tombe sur tout ça on se dit ouais d'accord c'est bien je comprends un peu mieux je vais pouvoir un peu trouver d'où vient le problème mettre mon truc en permissive le régler et puis revenir en arrière et réactiver ce Linux c'est bien mais je sens bien que je ne vais pas avoir le temps de faire ça tout le temps donc ça va être un peu gazant si pour tous les logiciels surtout des trucs comme httpd je suis obligé de faire ça de devoir créer des modules créer de la conf des machins c'est très compliqué en fait non c'est pas si compliqué que ça si on revient en arrière vous aurez une fois à faire juste ça pardon pas celui-là celui que j'ai dit qu'il ne faut pas faire il vous donne même la commande à faire alors 7se boolean 7se boole donc ça c'est des flags tout simples que vous pouvez activer et qui vont activer un comportement ou un autre sur le système je vais vous montrer ce qu'on fait si on fait un sudo ops tac sudo getse boole puis on va mettre un mort ou un reste peu importe ah oui il faut faire moins A pardon pour les voir tous ou en donner un voilà donc là on a plein de boulets il vous dit ils sont un on ou off ok c'est des flags qui vont activer certains comportements en gros le système il est déjà fourni avec une pléthore de règles qui viennent avec les logiciels donc quand vous installez HTTPD il vient avec toute une série de flags quand vous installez Chrome il vient avec tous ces flags si les gens font bien leur package ils viennent avec une série de flags pour SE Linux pour un système qui a SE Linux bien sûr sinon ça n'a pas tellement d'intérêt mais même si le système n'a pas SE Linux on pourrait activer SE Linux sur un système qui ne l'a pas par défaut c'est intéressant de les avoir c'est du travail mais normalement ce n'est pas un travail que vous en tant qu'utilisateur vous devriez avoir à faire par contre si c'est vous qui packagez un logiciel c'est à vous de le faire ou si vous customisez ou si vous customisez énormément après on verra qu'on peut customiser c'est un peu ce que j'aurais pu faire là en taguant différemment et l'autoriser à regarder ça donc là si je vais voir un peu plus loin on va voir que quand on arrive au GH ici on a plein de flags pour HTTPD pour plein de choses qu'on peut faire avec HTTPD autoriser ou non les CGI autoriser ou non le FTP serveur donc on voit qu'il y en a beaucoup qui sont off surprenamment le Enable CGI est à on moi personnellement je le mettrais à off bon là je ne l'ai pas mis à off parce que j'ai installé les systèmes il y a deux jours mais bon voilà mettre du CGI par défaut ce n'est pas terrible seulement il y a beaucoup de choses qui se basent sur du CGI il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire du PHP quand ils installent à Linux à l'arrache donc je pense qu'ils sont un peu embêtés quoi que est-ce qu'ils utilisent vraiment du CGI maintenant je ne suis pas sûr puis il y a beaucoup de gens qui utilisent Nginx aussi maintenant voilà mon fondation Apache a dit oh c'est bien Nginx donc ici le flag que je voulais moi c'était HTTP Enable Home Dears ou Home Dears comme dire c'est un sometimes américain et ben voilà on va activer ce flag c'est la commande que j'ai copiée normalement avant non je ne l'ai pas copié on va la recopier à nouveau pour ne pas faire d'erreur alors en fait c'est 7sebool le nom du flag et vous le mettez à 1 pour le mettre on vous pouvez mettre on aussi et le moins p c'est pour rendre le flag permanent parce que sinon il sera juste pour la session en cours ok si la machine a redémarré appu appu c'est pas voilà piste arrière route évidemment puisque je n'ai pas fait sud comme j'ai déjà mis mon mot de passe il l'a mis en cache je n'ai pas besoin de le remettre ici on a remis le flag on va se remettre en ouais on va le refaire directement sudo setenforce one tac on va vérifier que le getenforce c'est bien enforcing pardon oups j'ai ripé getenforce on est enforcing et ce linux est actif et pourtant tac ça marche ça marche incredible donc du coup on n'aura plus d'erreur quand on va accéder à ce fichier il n'y aura plus d'audit il n'y aura plus de logging on a activé le comportement qu'on veut donc premier réflexe quand vous avez un problème c'est celui de l'unique regardez un peu les logs mais d'abord allez voir s'il n'y a pas un flag pour le logiciel que vous utilisez en faisant un getsebool-a pour voir toute la liste des flags et regardez s'il n'y en a pas qui est on ou off il y a aussi une petite application graphique qui fait la même chose elle n'est pas extraordinaire il n'y a pas beaucoup d'avantages à regarder la ligne de commande mais si vous cherchez vous la trouverez qui fait à peu près la même chose qui permet de voir les mêmes flags et de cocher des cases ce n'est pas énorme on va leur ajouter vous aurez exactement la même chose maintenant sur des serveurs aussi ces flags existent aussi sur les serveurs et je vois encore trop d'endroits où même sur les serveurs et ce Linux est désactivé et ça c'est vraiment ballot parce que pour le coup sur un serveur ça diminue les surfaces d'attaque drastiquement là par exemple en l'occurrence je pouvais faire toutes les merdouillettes que je voulais dans ma home ils ne m'auraient jamais autorisé à exposer quoi que ce soit de la home à part le biais d'HTTP jamais typiquement quand on veut échanger les fichiers avec quelqu'un en HTTP on fait un Python Simple-M Simple-HTTP et hop on va dans la home et puis on a tous ces fichiers qui s'affichent dans la page web puis le mec en face il prend l'IP et puis il download tout ce qu'il veut si vous faites ça aujourd'hui sur votre machine avec S et Linux activé ça ne marchera pas parce que le 8000 ce n'est pas un port HTTP autorisé donc des trucs aussi bêtes que ça ça ne marchera pas et vous allez être obligé de mettre un boulet 1 qui dit j'autorise tous les ports possibles et imaginables pour faire de l'HTTP ou alors vous le précisez spécifiquement en disant j'autorise spécifiquement le port 8000 à faire de l'HTTP à ce moment-là ça marchera maintenant ce n'est pas forcément rédhibitoire et quand on installe un Nginx qui vient de l'éditeur d'ailleurs ou qui vient de la distro Fedora si vous l'installez avec un RPM et là on va en venir au sujet suivant qui est le packaging c'est ce qui est bien quand on utilise une distro c'est d'utiliser le packaging parce qu'avec le dependency management et ainsi de suite donc c'est familier pour ceux qui utilisent soit Maven soit NPM et ainsi de suite donc je dis je veux utiliser par exemple Nginx vous allez venir avec Nginx plus les règles SEO Linux d'Nginx plus machin plus machin et si on a les règles SEO Linux qui viennent par défaut vous allez avoir des flags tout simples à activer en disant j'autorise Nginx ou j'autorise Python simple HTTP serveur à exposer mais au moins on va me dire et ainsi de suite donc il y a des flags déjà tout fait et si on n'a pas c'est de l'open source contribuer en tout cas moi je vous invite si vous avez un peu cette fibre là dès que vous voyez une doc quelque part qui dit désactiver SEO Linux c'est votre truc qui va marcher autrement que pour un hack rapide machin franchement réflexe numéro 1 haute méfiance message au gars en disant vous avez un bug dans votre doc là il va falloir que vous fournissiez quand même la confession Linux soit dans la doc soit la fournir en tant que binaire avec votre binaire plutôt que dire aux gens désactiver votre truc et pour l'analogie discutable on convient que je disais c'est un peu comme si quelqu'un venait vous installer un volet électrique puis vous disiez là pour votre volet électrique je vous l'ai installé par contre il va falloir désactiver votre alarme et celle de tout le pâté de maison indéfiniment parce que sinon le volet il ne va pas marcher ok je crois qu'en termes de balance bon finalement je vais laisser mon volet ouvert et puis je vais remettre l'alarme le truc important c'est de se souvenir que plutôt que de désactiver passer en mode permissif permet d'avoir énormément d'infos et de comprendre ce qui se passe avant de dire ouais je jette toute ma sécu pour juste faire fonctionner là on n'a pas le temps puis je suis sur une Fedora il faudrait que je me mette dans une VM et puis là je n'en avais pas prévu pour ça mais il y a un autre système réputé enfin il y en a plusieurs autres mais il y en a un autre qui est un LSM qui est très connu qui est à part mort donc pour ceux qui font du Ubuntu par exemple ou du SUS parce que ça vient de SUS au départ c'est un produit de nouvelles d'ailleurs SE Linux ça vient de la NSA au départ donc ça c'est pour vous faire flipper un peu puis après je vous rassure ça fait très longtemps que c'est plus maintenu par la NSA que c'est maintenu essentiellement par Red Hat et affiliés entre autres choses mais pas que eux et que c'est extrêmement peer reviewed par des contributeurs open source et que tout le code est ouvert donc il n'y a rien de caché là-dedans et par contre c'est quand même assez robuste parce qu'ils avaient quand même des relatives exigences de confidentialité disons que quand la NSA te file un truc et que c'est gratuit en général ça ne leur sert plus à rien par contre à nous ça nous sert fortement voilà c'est ça bon ça veut dire qu'ils ont aussi un autre truc qui est sans doute pire pire mais ça c'est notre question en tout cas vous diminuez la surface et sans vous êtes pire vous êtes dans un pire état de toute manière donc tout ça permet de diminuer en général les surfaces d'attaque quoi qu'il arrive c'est ça l'objectif et diminuer la surface d'attaque c'est aussi supprimer des choses quelle heure qu'il est il est l'heure de la popose bah écoute alors soit je passe au packaging tu te lances dans le packaging ouais non on va faire ça après la popose donc popose 15 minutes est-ce qu'on avait prévu la popose là on avait prévu la popose là c'est génial on est dans les temps plouf et bien j'espère que vous revenez qui revient qui ne revient pas agrippez les prenez leur sac à tout de suite ramenez des gens ramenez des gens ça va être mieux ça va vous avez pris du café enfin ou quoi que ce soit qui vous énergie je ne veux pas vous pousser à prendre du café c'est pas bon pour la santé tout ça jus d'orange c'est mieux toutes les drogues qui vous vont et qui sont légales donc on n'a pas fait le point sur le MAC le Mandatory Access Control donc je le refais rapidement donc à retenir donc pour ça c'est les droits sont renforcés par des polices policies pas la police la police est carré je n'ai pas trouvé de meilleur mot je ne sais pas si on dit des polices en français à force de dire des policies je ne sais plus du police d'assurance mais ça n'a rien à voir c'est vrai que ça n'a rien à voir c'est vrai que ça n'a rien à voir donc en gros c'est basé sur des policies centralisées alors elles sont centralisées au niveau de votre système mais elles peuvent être aussi installées depuis un point central on n'est pas rentré dans les modules SE Linux mais en fait les modules SE Linux ils peuvent être installés soit quand vous installez des packages soit être dispatchés par des systèmes d'entreprise ou des choses comme ça si vous utilisez par exemple un système qui s'appelle Free IPA qui a aussi des déclinaisons entre enterprise genre que fournissent Red Hat ou des choses comme ça il vous permet de déployer des policiers à grande échelle sur plein de desktops ou plein de serveurs enfin il y a plein de manières de faire des choses comme ça c'est d'ailleurs l'objectif de départ il faut savoir aussi que SE Linux c'est un système qui peut interdire à Root d'avoir aucun droit donc en fait on parlait tout à l'heure d'interdire de se connecter en Root on peut aussi mettre une policie qui fait que même si vous vous connectez en Root toute manière Root il n'a le droit de rien faire parce que c'est un système qui hoste juste une appli une fois que vous avez fait l'install c'est de l'infrastructure jetable vous ne voulez plus que personne ne puisse rien faire vous faites on log tout on active le flag au revoir messieurs dames et puis derrière une fois que le truc est comme vous avez fait de l'immutable infrastructure quand c'est pété vous recréez le serveur et puis c'est tout là j'ai remis la liste des commandes c'est juste pour référence alors un site qui est sympa c'est stopdisabling.com qui pointe vers une vidéo sur Youtube d'un monsieur justement d'un Red Hat Summit qui explique bien et beaucoup plus en détail ce que j'ai expliqué là parce que lui il le fait sur 52 minutes et ça m'a permis de retrouver le truc de référence que je recherchais tout à l'heure et vous faites Dan Walsh à chaque fois que vous le faites 7 and force 0 c'est un peu comme tuer une fée là vous faites pleurer Dan Walsh et voilà c'est super je reviens donc aux commandes donc on a vu le 7 and force se manage hop je suis allé un peu loin le se manage je ne l'ai pas fait je le fais rapidement sudo se manage se manage c'est l'outil qui permet de gérer tous les trucs liés à se linux en local ou sur un serveur vous vous allez peu en tant qu'utilisateur d'un desktop l'utiliser au départ c'est si vous commencez à customiser qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là dedans ça va permettre de vous montrer rapidement par exemple si je fais un se manage f context alors ça doit être liste ou moins moins liste moins moins liste f contexte moins moins liste donc là il me liste tous les files contexte alors c'est très long donc on va mettre un petit pipe noir et en fait là on voit tout ce qu'il a par défaut dans le système qui est déjà préconfiguré donc on voit les types de chaque morceau du file system alors là comme je l'ai mis en dézoomé c'est pas très visible on va faire comme ça voilà c'est un petit peu mieux c'est un peu plus petit mais c'est un petit peu plus lisible en ligne et on voit que chaque ce fichier décrit quels sont les types les rôles et ainsi de suite par défaut pour chaque zone du file system donc ça ça vient avec c'est généré en fait à chaque fois que vous installez un package il va régénérer cette conf qui est stockée dans le file system et donc on voit même tous les types de device sont déjà typés donc il y a énormément de règles qui sont déjà prédéfinies dont notamment je vais revenir sur des règles dont on parlait on va faire un grep de de var par exemple et on voit que là tout ce qui est dans var www on voit qu'il y a beaucoup de règles par défaut quand on fasse de l'html du notre cgib je ne sais même pas ce que je sais si on déploie de l'open shift évidemment on est sur un OS sponsorisé par redat si on fait du svm si on fait enfin voilà il y a beaucoup de choses ici qui ont déjà beaucoup de règles par défaut qui viennent avec des softs qui sont soit dans la distro ou dont ils savent qui sont souvent utilisés avec le logiciel donc ça c'est des files context et ce qui est intéressant avec le file context c'est qu'il y a la commande dont je parlais tout à l'heure on a la commande chcon qui permet de changer le contexte chcon qui permet de changer le contexte pour un fichier donc là c'est ce que j'aurais c'est ce que j'aurais dû faire c'est pour ça que je ne savais pas que le référence c'est sur chcon c'est pas sur restore con restore con lui ce qu'il va faire c'est qu'il va aller regarder dans cette base et sur base de cette base il va rechanger le contexte de votre fichier mais en gros il regarde la bible et il dit ça devrait être comme ça alors je vais le mettre comme ça ok donc par exemple si je change le contexte de mon public html si je fais restore con il va le remettre comme c'est marqué dans la règle donc c'est pour remettre les choses d'équerre donc ce qui est bien c'est en fait utiliser semanage des modules pour changer les files context pour adapter à son besoin comme ça quand on fait restore con sur un système on est sûr de remettre les choses comme il faut mais pas comme alors faire du cahchcon ça va me débloquer un moment mais ça va pas mettre ça dans la base de référence ok par contre pour ce que je disais tout à l'heure qui était un peu plus simple pour le public html2 que j'avais fait en fait on peut faire un cahchcon moins moins référence et dire public html public html2 alors je sais plus dans quel ordre c'est je l'ai peut-être fait dans le mauvais sens auquel cas j'aurais pourri un des deux c'est pas très grave c'est juste pour l'exemple non je l'ai fait dans le bon sens donc là il m'a bien mis mon public html2 exactement avec le même tagging que le premier ok donc la référence c'est moins moins référence la référence et ensuite celui qu'on veut changer je m'étais pas trop j'avais un doute sur la syntaxe et donc ça j'ai pas besoin d'apprendre la syntaxe et de savoir que le troisième c'est le contexte et pas le rôle ou le type je dis mets moi la même chose que là parce que là je sais que ça marche c'est assez pratique de pouvoir le faire comme ça sinon en effet dans ces html2 je crois qu'il y a les options moins u moins t moins c pour contexte un truc dans le genre vous voyez l'idée donc je reprends le point dans les alors à part mort dont je n'ai pas parlé j'ai gueté ce boule c'était ce boule on les a vu tout à l'heure comment trouver les infos de troubleshoot oups ça on l'a déjà fait la pause que les infos de troubleshoot alors si vous êtes dans un système qui est encore un varlog messages comme un reddit 6 ou un sento s6 ou des trucs comme ça vous avez fait un grep dans varlog messages vous verrez ces infos sinon vous utilisez journal control moins xe par exemple c'était fait partie des options et l'audit log aussi peut permettre de voir des choses mais il voit surtout les logins et bon ça dépend comment le système est configuré là en tout cas avec journal control c'est ça qui va vous le sortir et et après vous pouvez aussi créer des modules mais ça je rentrerai pas dans le détail je vous renvoie vers le stop des abings de selinux là vous pourrez des infos tout ce qui est dans etc selinux targeted c'est la policie locale ça ressemble à des fichiers de conf vous pouvez les éditer ça fera rien du tout mais rien c'est à dire que les vrais policiers c'est des fichiers binaires qui sont déployés sur la machine par les packages et en fait il écrit ça dans le file system pour le rendre visible et lisible aux êtres humains en tout cas facilement ou à des programmes qui peuvent faire juste un grep ou des choses comme ça mais en fait tout ce répertoire targeted là il est régénéré à chaque fois par selinux dès qu'il y a un changement de policie mais c'est pas ça qui lui sert de référence c'est juste une partie visible c'est un peu bizarre d'ailleurs qu'il l'ait mis dans l'ETC de ce point de vue là mais il y a des trucs un peu plus bizarres que ça dans l'ETC et donc c'est des fichiers allez pas les modifier en vous disant que ça va avoir un quelconque impact et mettre des choses importantes il va régénérer complètement le répertoire et écraser tout donc voilà pour information par contre c'est intéressant pour explorer l'état du fonctionnement de ce qu'il y a là dedans mais maintenant SE Manage permet aussi de faire la même chose dans les systèmes où il y a appart mort alors je vais éviter trop d'analogies appart mort lui il est vraiment que basé file system il n'y a pas ce système de provenance et machin en gros c'est basé sur des processus et à quel file system ils ont le droit d'accéder il n'y a pas de notion de tagging du user il n'y a pas d'interference avec le network direct on peut autoriser par contre un processus donc c'est très orienté processus et une arborescence qu'il y a derrière pour prendre une analogie sans dire que l'un est mieux que l'autre c'est des approches différentes appart mort à une approche plus simple mais aussi plus basique qui est un peu comme dire j'ai besoin de trier des choses je vais les trier dans une arborescence de répertoire alors c'est très bien mais c'est très figé et c'est très facile à comprendre c'est par exemple j'ai un répertoire de niveau 1 puis dedans il y a tous les trucs de A à B puis après il y a les A, B, A, A machin bidule puis je redescends là-dedans puis je vais dire j'ai le droit de faire ça 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 dans SE Linux en fait ça revient à mettre des tags c'est comme mettre des tags dans Gmail et après mettre des règles transversales donc c'est c'est beaucoup plus complet c'est du coup aussi un peu plus complexe parfois à appréhender de prime abord donc la mécanique est un petit peu différente au-delà de ça il y a quelque chose pour voir le status c'est un peu l'équivalent de SE manage le A à A en force c'est l'équivalent de set en force ensuite quand on a besoin d'enregistrer le comportement pour savoir ce qui se passe c'est un peu comme avec SE Linux quand on le met en permissive on va créer un module avec A à autodep et le mettre en mode complaint c'est à dire comme le permissif il va se plaindre mais il va continuer à vous laisser faire les choses puis après on utilise A à logprof qui va vous générer un module enfin un profil pour bon ça je vous laisse aller voir plus de détails sur appart mort si ça vous intéresse je suis redescendu et ce qu'il faut savoir c'est que là pour le coup il y a une arborescence de configuration qui si vous la modifiez a un impact direct qui est dans le TC à part mort D et la convention c'est quand vous cherchez le comportement ou la configuration pour un processus particulier c'est le pass du processus donc si c'est je ne sais pas moi user.bin.httpd c'est pas le vrai pass mais je vais dire ça comme ça il y aura un fichier qui va s'appeler user.bin.httpd à l'intérieur avec la conf pour ça d'accord on peut le regarder deux secondes là non c'est pas bon je ne bouge pas j'arrive il y a pas de temps que HDMI fasse la négociation voilà donc là on voit ces fichiers là dans ETC à part mort D ok si vous voulez à la fin qu'on a un peu de temps que ça intéresse certains on pourra le regarder regarder un fichier par exemple continuons j'ai plus que 14 minutes de batterie comment ça se fait il n'est pas branché ça ne va pas être bon bon je regarde ça juste après donc ça on a fait la pause alors maintenant on est déterminé on ne lâche pas d'affaire on est des warriors on n'est plus des noobs d'accord on connaît un petit peu mieux le système bon j'ai mis des terres et puis noobs et tout ça c'est parce que j'ai des enfants qui sont en dessous de 10 ans donc ils utilisent des noobs comme ça on ne les comprend plus trop vieux le packaging donc on parlait du packaging juste avant en disant que c'était quand même vachement pratique de pouvoir ramener avec des binaires toute la configuration SE Linux tout ce qui est nécessaire je pense que c'est une des choses les plus importantes dans les systèmes Linux depuis X années et qui les distingue des autres systèmes comme macOS et Windows c'est qu'il y a du packaging incrémental et avec gestion de dépendance depuis très longtemps et les upgrades de système alors ils ne sont pas toujours magiques comme dans tout ça dépend comment comment on se comporte avec le système mais les upgrades de système sont quand même relativement fiables enfin les updates de système sont fiables les upgrades entre versions ça peut être un peu plus erratique par contre un système qui tourne en général on peut faire des updates plus facilement ça commence à venir dans le monde Windows avec Windows 10 sur le papier sur le papier mais on est encore en mode service pack de 28 gigas pour faire des mises à jour je le fais un peu sur la blague mais ça a toujours été le mode de fonctionnement ils ont encore beaucoup de mal à sortir avec leurs tous leurs fonds les très très nombreux fournisseurs de logiciels externes et leur faire fournir des packages incrémentaux donc ils sont encore en mode hybride même s'ils avaient annoncé qu'ils feraient du full incrémental sur Mac c'est le cas pour le système de Mac mais en fait j'ai envie de dire heureusement qu'il y avait MacPorts et Homebrew pour la plupart de ceux qui utilisent Mac sinon on en discutait hier s'il n'y avait pas eu Homebrew il est probable qu'on ait jamais utilisé Mac ou alors on aurait attendu le moment où il commençait à y avoir des conteneurs et des VM et on aurait bossé que dans les conteneurs et les VM et on aurait fini par switcher à l'ouest ce qu'il y avait dedans donc ça a un peu sauvé la vie et pourquoi ? parce que Homebrew est un gestionnaire de package incrémental même si c'est du package un peu fait à l'arrache avec des petits bouts de file system qu'on met et que tout n'est pas super isolé mais au moins ça facilite quand même pas mal le boulot et on reste dans son bac à sable aussi parce que Homebrew on ne peut le faire travailler que dans sa home ce n'est pas son comportement par défaut d'ailleurs mais c'est ce qu'il faut mieux faire bon le packaging classique je ne vais pas y passer deux heures de démo je le ferai si on a du temps après parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant aussi quand même je le ferai parce que ça va parce que je ne suis pas à une contradiction près mais en même temps je le ferai après que tu aies fait une démo parce que je vais essayer de rebrancher mon laptop parce que sinon ça va être la misère en pleine démo je vais partir en live c'est le cas de le dire je vais vous mettre le résumé juste avant et puis après je vous ferai un petit peu de démo donc les systèmes de packaging dans chaque distro enfin dans certains groupes de distro on a des systèmes de packaging communs par contre les formats de package bon il y en a il y en a deux principaux qui sont les plus connus qui sont RPM et DEB il y en a encore beaucoup d'autres un fichier bin ou un script SH où on vous dit faites wget et lancez bash dessus directement ce n'est pas un package c'est un voilà faire un make install c'est pas installer un package par contre le mec qui a fait qui a fait le package lui a probablement intégré un make install dans la construction du package mais un package ça vient avec plus de choses que ça ça dit au système en plus de de ce que fait le make install je vais faire des trucs spécifiques pour la distro je vais rajouter tel fichier à tel endroit je vais déclarer le service pour qu'il soit prêt à être disponible je vais mettre des règles par défaut je vais régler ce linux en plus ce qui fait que c'est vraiment c'est vraiment très très bien parce qu'il y a une multiplicité de distribution sous linux c'est vraiment un vrai problème parce qu'il y a une multiplicité de distribution sous linux du coup ça complique pas mal le boulot des packagers quelqu'un qui fournit un logiciel ou une application quand il doit le faire pour linux la première question c'est scratch 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 c'est qui la cible est-ce que je fais un RPM est-ce que je fais un deb bon ça RPM et dem maintenant dans les factories tout le monde sait à peu près le faire est-ce que je fais un package pour Arch est-ce que je fais un package pour machin est-ce que je fais un package pour bidule ça devient un peu plus chaud quoi et donc si les mecs viennent de Arch par exemple par défaut ils ont tendance à faire un package sur Arch et jamais le deb et le RPM ce qu'ils ont à foutre et en général si ça vient plutôt de distro de gens qui font des logiciels enterprise on va avoir du RPM et du deb et puis ça va s'arrêter là RPM pour situer il y a la famille des OS Red Hat historiquement donc Red Hat CentOS Fedora historiquement d'autres comme Mandriva et la famille SUS donc tout ce qui est OpenSousie et Sousie donc de chez Novell alors il faut savoir que quand on fait des packages RPM qui peuvent marcher pour toutes ces distros c'est compliqué souvent ça peut être un peu plus moi je ne vais pas rentrer sur RPM parce qu'on avait fait déjà tout un lab là-dessus mais en gros ils sont obligés parfois de faire des RPM par distro c'est même recommandé par contre eux en termes de packaging c'est la même spec qui va produire il n'y a pas même pour toutes les distros avec des petits IF des petites conditions mais ça c'est encore relativement gérable maintenant faire un package deb c'est une logique complètement différente de ceux des packages RPM donc c'est encore une autre galaxie et c'est des outils différents même s'ils ont tendance à un peu s'unifier dans leur approche là on voit les interfaces alors je me suis fait reprendre par mes deux collègues parce que c'est vrai que j'utilisais plus d'Ubuntu là depuis enfin plus très activement depuis un an donc moi j'utilisais encore apt-get, apt-cache pour ceux qui connaissent c'est pas bien parce que maintenant c'est un peu comme dans Git ils ont réunifié Git anciennement ils ont réunifié les commandes donc maintenant c'est bien apt-update, apt-install avant il fallait toujours se demander mince apt-cache-search ou apt-get-search ou apt-machin aptitude aptitude donc bref YUM DNF là si vous êtes sous Fedora il va vous mettre si vous tapez YUM il va vous dire oh là mon gars YUM ça n'existe plus maintenant c'est DNF bon c'est à peu près c'est à peu près la même interface il y a plein de choses en plus c'est un peu plus rapide ça résume mieux les dépendances c'est en gros ce qui va remplacer YUM au fur et à mesure si vous ne connaissez pas les distros bon je parlerai un peu plus des distros après mais Fedora c'est la version Edge des distros Red Hat par rapport à CentOS et Red Hat qui sont plus stables et qui font des mises à jour moins fréquentes Fedora est relativement fréquente c'est pas SID non plus non c'est assez stable on en parlera tout à l'heure par rapport à d'autres qui sont rolling et toutes les nuits il y a un update mais vous n'êtes pas sûr qu'il est stable et ça ne veut pas dire que c'est mauvais mais disons qu'il faut être conscient de ce que c'est et puis parfois il y a des distros qui sont labellisés très très stables ça veut juste dire qu'elles gardent des bugs très très longtemps c'est souvent ça mais par contre c'est vrai que pour les feignants c'est mieux ce qui peut être c'est bien d'être feignant aussi parfois donc DNF voilà là j'ai mis quelques commandes de base qu'on doit retenir CleanXpireCache qui permet de purger le cache local et de récupérer les dernières versions des métadonnées des repos distants donc chaque fois on a des repositories un peu comme des repos Maven ou des repos Node NPM ou des choses comme ça qui renvoient un peu de métadonnées qui permettent de chercher j'ai besoin de tel package puis après il fait des downloads et puis gère les dépendances transitives enfin ce genre de choses et ils font votre install de package en fonction de votre archi en fonction de tout ça c'est assez facile dans tous les cas les repos en général avec 2-3 fichiers de métadonnées qui sont exposés bon ça se génère assez facilement et c'est facile de se faire des repos même de RPM Custom et donc il y a des commandes pour installer Remove, Update, Search, Repolice maintenant même dans DNF il y a des commandes très pratiques pour ajouter des nouveaux repos sans avoir à les éditer un fichier de conf ça c'est assez bien ça va éditer un fichier de conf ça va non éditer un fichier de conf ça va quand il y a accès sauf que là tu peux donner un droit de sudo juste sur cette commande qui permet de rajouter un repos et le mec n'a pas accès au file system c'est pas forcément super compliqué si on sait faire du VI qui sait faire du VI ici ? qui est plutôt Emacs ? dehors ? non c'est juste pour faire une flémoire j'ai un contre Emacs j'ai commencé avec 2 Emacs mais comme il n'est pas partout après c'est chien donc voilà APT APT ou APT APT ça sonne mal quand même et APT Update APT Install APT Uninstall APT Search c'est à peu près la même logique et dans les deux cas on peut rajouter de nouveaux repos dans les distros type Ubuntu Debian ça s'appelle des PPA notamment sur Ubuntu c'est des petits repos supplémentaires qu'on peut rajouter comme ça pour un logiciel ou un autre quand vous installez quelque chose n'installez pas un package directement en utilisant les commandes DEB ou les commandes RPM utilisez toujours même quand vous l'avez téléchargé utilisez toujours des NFIum ou APT pour l'installer même le fichier parce qu'il va du coup aller contrôler les dépendances et les installer en même temps ça c'est vachement bien et surtout quand vous allez faire le clean up quand vous allez faire l'upgrade et ainsi de suite On se permet de garder la cohérence de son système c'est un peu comme si vous construisiez une maison et que vous faisiez un APT sans changer la structure du truc vous voulez rajouter une pièce après c'est le bordel donc on ne peut pas faire les trucs n'importe comment J'aime bien les APT Donc Pointexis on les a numérotés je ne suis pas sûr que les numéros soient bons je ne sais pas si on a fait un, deux, trois, quatre, cinq avant mais je crois le new packaging j'ai mis ça comme ça c'est pas un vrai mais si vous l'avez entendu ce sera ici Alors le new packaging moi je vais laisser surtout Olivier en parler plus en détail mais en gros ce que je viens de dire tout à l'heure c'est l'arbre de dépendance c'est cool mais si vous avez fait du maven ou du node vous savez que c'est quand même assez pénible d'attendre qu'il télécharge la galaxie et à un moment donné quand vous allez vouloir livrer vous n'allez pas vouloir livrer un descriptif et attendre que votre serveur downloadait dépendance vous allez vouloir livrer un binaire donc en fait il y a deux problèmes qu'on aimerait pouvoir régler sur des systèmes Linux c'est la différence de packaging suivant les OS on vient de parler de différents types de packages différents types de parce que j'ai pas dit mais en amont ici pour installer des packages RPM sous Suzy par exemple c'est pas IUM ni DNF c'est Zipper qui est un autre outil qui est très bien par ailleurs mais qui existe que dans Suzy et donc du coup on a encore un autre outil qui prend peut-être parfois des options un peu différentes donc quand on est packager d'applications sous Linux et c'est d'ailleurs ce qui a bloqué par exemple si à un moment donné vous aviez bien aimé SourceTree bon depuis il y a plein d'internatives mais qui est un outil d'Atlassian un des arguments principaux d'Atlassian pour ne pas packager SourceTree sous Linux et ça leur prendrait trop de temps de faire le packaging je trouve que ça n'a eu un bidon je pense qu'ils ont réembauché j'ai plus de temps si ça leur aurait pas pris longtemps je vais basculer sur le tien ça leur aurait pas pris super longtemps de faire ces packages d'embaucher une personne pour les faire et puis de créer une petite factory pour les builder mais toujours est-il que ça rebute parce qu'ils se disent qu'est-ce que je fais un RPM, un DEB après il va falloir faire le support de ces modes d'install dans les différents systèmes où est-ce que je mets mes fichiers une des nouvelles problématiques qu'il y a maintenant sous Linux c'est d'essayer de rassembler ça alors dans l'impression que ça donne c'est un peu comme les applications sur macOS c'est-à-dire que les applications embarquent l'analogie va s'arrêter là et après je te fasse l'application embarque à la fois ses librairies et elle arrive comme une grosse image qu'on installe et en gros elle a le moins d'adhérence possible avec le système ce qui fait qu'elle évolue un petit peu toute seule alors ça va un peu à l'opposé de la philosophie de la philosophie qu'on a sur un serveur où on veut avoir un serveur tout cohérent par contre sur un desktop c'est vachement bien alors pour des gens qui font qui est développeur Java ici d'accord javascript autre chose dehors c'est des vox il faut arrêter de déconner non je plaisante évidemment donc globalement dans ces systèmes là on a assez peu d'adhérence au système on fait rarement en OGS on peut utiliser des librairies natives mais on va coder en javascript qui n'est pas compilé directement dans du bytecode enfin c'est un bytecode qui n'est pas compilé directement sur le système donc on s'en fiche un petit peu et même les IDE qu'on utilise vont souvent utiliser soit Java soit autre chose qui a peu d'adhérence avec le système ce qui fait qu'en effet on peut déshipper par exemple un IntelliJ ou un Eclipse ou autre chose dans sa home l'exécuter et puis ça va fonctionner du moment qu'on a une JVM c'est la JVM qui s'occupe de gérer cette abstraction quand on va packager des applications natives on va avoir ce problème de comment je fais pour ne pas avoir d'adhérence et avoir un package qui va marcher sur plein d'OS plein de distros en l'occurrence et c'est de ça qu'Olivier va vous parler oui alors pardon la transition n'était pas bonne si 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 le gros problème des distros aujourd'hui c'est que elles utilisent différents types de packages et ces différents types de packages sont toujours targetés sur la distro elle-même comme le disait Pag avant on est sur une Ubuntu on est sur une Debian on est sur une Mint c'est pas forcément la même chose et ce problème de packaging il est d'autant plus important quand on est un développeur et qu'on veut réaliser son application sur une plateforme Linux la question qu'on va se poser c'est je réalise pour qui en général je réalise au minimum j'essaye de réaliser pour la plateforme que j'ai choisi pour travailler tous les jours donc si vous êtes sur du RHEL du CentOS du Debian du Ubuntu etc vous allez peut-être faire votre package en RPM mais vous allez peut-être pas faire le DEB ou inversement si vous êtes sur une Gen2 vous allez faire l'eBuild et puis RPM DEB les autres se débrouilleront si vous êtes sur de l'Arch vous allez faire le Package Build et puis point et vous allez envoyer votre truc en TARXZ dans le repo et puis c'est terminé donc la vraie problématique qui se pose c'est comment vous pouvez distribuer votre application si elle est super performante super intéressante pour les utilisateurs il y a de grandes chances que des mainteneurs de distribution récupèrent votre application la compile la package grouping pour avoir des setups de configuration etc pour intégrer ça dans leur package pour qu'il y ait une config de base quand les utilisateurs vont utiliser votre application mais il faut vraiment que votre appli soit super intéressante sinon il va falloir que vous vous cogniez tout ça tout seul le gros problème avec ça aussi c'est que entre le moment où vous êtes prêts à faire votre release et le moment où le package va arriver dans une distro ça peut durer très longtemps si c'est pas vous qui faites le package même si c'est vous qui faites le package il va y avoir un processus de vetting de test qui va avoir lieu avant que le package soit réalisé dans un repo que la globalité des utilisateurs peuvent utiliser donc cette incompatibilité c'est un problème mais on peut le surpasser parce qu'il y a des mainteneurs spécifiques qui peuvent s'occuper de ça cette maintenance c'est un travail compliqué donc en général trouver un développeur qui fait tous les packages pour toutes les distros qui target il n'y en a quand même pas beaucoup le délai on en a parlé et puis surtout ça a une incidence sur système parce que votre application elle va être dépendante des librairies qui sont des librairies système elle va forcément installer des composants nécessaires dans le file système en tant que route donc quand quelqu'un va installer votre application il y a de grandes chances qu'elle soit vraiment testée par les mainteneurs pour que quand les utilisateurs l'installent ça ne break pas le système donc installer une application de ce type là forcément ça a une incidence sur le système puisqu'on rajoute des composants en tant que route et il y a des petits gars qui se sont dit ce serait quand même pas mal de pouvoir installer des applications en tant que user sans avoir à passer par route alors on fait ça depuis longtemps quand on est utilisateur Linux il y en a beaucoup dans la salle on fait ça depuis longtemps on s'installe les dev tools et puis après on va chercher un machin dont il n'y a pas de package et tout simplement on décide de faire un configure make make install on a le truc si on fait un make install il vaut mieux avoir fait un préfixe au niveau de son configure pour que ça te tourne dans le home mais on a l'application en local et on peut utiliser cette application en local elle n'est pas sans boxe il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de sécurité appliquée à cette application donc on peut faire ça soi-même le problème c'est qu'il faut savoir le faire et avant de pouvoir le faire très souvent il va falloir installer des libres donc du coup on va passer route on va installer des libres dont on a besoin et ensuite on va faire notre petite popote dans notre coin dans notre home c'est pas vraiment pratique ça prend du temps c'est relativement simple mais ça prend du temps donc il y a des gens qui se sont dit est-ce qu'on ne pourrait pas faciliter ce travail là se séparer d'avoir le besoin de passer par route de laisser les users pouvoir installer une application en tant que user dans un espace spécifique et une des premières tentatives pour faire ça c'était AppImage AppImage ça remonte à longtemps à l'époque c'était Click je crois que c'est un truc qui passait par les browsers ensuite ils en ont fait du Linux application porting application ou je ne sais pas quoi et en 2013 ils ont commencé à faire des AppImage et une AppImage c'est un truc relativement simple c'est une image ISO compressée il y a un exécutable qui est ajouté cet exécutable quand on le run il monte l'image et ensuite il lance l'application qui a été qui a été packagée comme ça le principe est simple c'est à dire que cette application cette image elle contient toutes les librairies nécessaires à l'application donc on n'a pas besoin d'utiliser root pour installer des librairies spécifiques parce que l'application va en avoir besoin on les injecte avec l'application donc on télécharge un gros fichier où il y a absolument tout ce qui est nécessaire pour que cette application en particulier puisse s'exécuter alors si on regarde on peut regarder j'ai un fichier là qui est Crita c'est une AppImage donc tout ce qu'il y a à faire c'est aller pointer son browser sur ce fichier c'est quoi Crita ? Crita c'est un truc de dessin d'accord il n'y a pas beaucoup d'application c'est vraiment c'est frais la peinture est frais je crois donc il n'y a il n'y a rien à faire d'autre que d'aller télécharger ce fichier là une fois qu'on a téléchargé le fichier il suffit de schmoder et ensuite on l'exécute et on a une App qui marche alors c'est une App relativement complexe il doit y avoir une tétrachie de librairie à installer pour que ça marche tout ça mais tout y est et ça fonctionne sans problème et c'est dans mon userspace c'est dans ma home et je n'ai pas besoin d'utiliser root et c'est complètement détaché du reste donc j'ai installé une application que je peux utiliser qui a absolument zéro incidence sur mon système donc pour les sysadmins c'est bien parce que les users peuvent s'installer un truc qui a zéro incidence sur le système ils ne vont rien casser quand ils vont le faire et pour l'utilisateur c'est bien aussi parce que la procédure d'install est extrêmement simple par contre pour les équipes de sécurité et compagnie c'est la parano complète c'est ça c'est pas plus la parano que quand on fait un configure mais qu'on installe en préfixe quand on n'est pas sûr du système qu'on a en général on flippe sur le end user en disant qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme bêtises auxquelles on n'a pas pensé ouais alors AppImage et Flatpap qu'on verra après c'est plutôt orienté des stops donc là on s'adresse plus à des gens qui ne sont pas dans l'enterprise c'est-à-dire des gens qui utilisent leur machine ils font ce qu'ils veulent avec quand on est dans le monde de l'enterprise et puis ça s'arrête là donc si on regarde vite fait notre AppImage c'est un truc tout con donc on voit qu'il y a un lien linéaire il a monté dans le slash comment ? pardon je faisais le commentaire sportif il y a Lapprun qui est chargé de faire le montage on voit le petit PNG le Krita Desktop ça c'est si vous installez AppImageD qui est un démon qui regarde si vous installez un truc dans votre home à un endroit précis et si vous le faites il vous insère immédiatement le machin dans le menu vous pouvez aller dans le menu et lancer le truc comme ça sans avoir à faire tout ce travail là c'est démon les fichiers .desktop sous GNOME en fait c'est des fichiers qui décrivent l'icône l'exécutable et quelques attributs qui permettent d'avoir des jolies jolies icônes dans les menus et dans user on retrouve une partie de la hiérarchie FS qu'on a vu avant où il y a absolument tout ce qui est nécessaire pour lancer l'application y compris les libres etc donc c'est relativement simple comme approche le problème c'est que il y a zéro sécurité là encore donc ça veut dire qu'on s'installe des trucs dans notre homme et après on fait ce qu'on veut donc si on installe un service dans notre homme et qu'on est sur une distro comme celle là qui permet qui permet d'avoir tout qui est ouvert voilà donc là on a en UDP et en TCP tout ce qui est non privilégié c'est ouvert faites vous plaisir on appelle ça open bar donc si vous le savez pas vous avez démarré un service qui écoute sur truc mûche je sais pas quoi comme port et n'importe qui peut y accéder donc faites quand même gaffe à ce genre de truc c'est pas génial mais il faut le savoir donc il y a une facilité d'installer une app image comme ça extrêmement facile il y a quand même un élément de sécurité à considérer quand on fait ça surtout quand il y a des ouvertures de port et des services exposés c'est un peu pas le même niveau de risque que si vous allez sur un repos GitHub pour un outil qui a l'air sympa et puis dans la doc c'est marqué ah bah pour l'installer c'est super simple tu fais wget machin machin point sh pipe dans bâche si t'as pas regardé si t'as pas regardé le sh avant quoi pardon autant pour moi exact avec sudou c'est mieux c'est encore plus marrant et là si vous avez pas regardé ce qu'il y a dans le fichier que vous téléchargez en gros il est peut-être en train d'envoyer toutes vos données à votre grand-mère dans le cas le moins dangereux c'est possible sauf si votre grand-mère est très méchante voilà et donc donc on peut s'installer ce truc là très facilement mais il y a l'élément de sécurité est manquant donc l'élément de sécurité lui il intervient par des outils tiers là en l'occurrence Bubble Wrap à le vent dans le dos ils sont plutôt bien partis pour être choisis sur deux projets différents qui sont AppImage et Flatpak il y a FireJail aussi qui peut être utilisé et ces outils là passent par des techno-conteneurs qui sont le namespacing et ses comps pour assurer la sécurité de l'exécutable que vous êtes en train de runner donc si on regarde un peu les applications qui sont disponibles il n'y en a pas beaucoup là je ne sais plus c'est quoi ça c'est Scribus mais le lancer aujourd'hui sans passer par des applications tierces qui assurent un minimum de sécurité c'est pas plus efficace que de s'installer le truc dans votre home à la main et puis de le lancer vous même c'est juste plus pratique et beaucoup plus rapide donc ces outils qui font le namespacing et qui assurent un minimum de sécurité pour sandboxer les applications on va regarder un peu comment ça marche pour Firegel par exemple si je je lance un Firefox ça marchera avec les applis que vous avez installées d'office chez vous donc le Firefox si je vais regarder ce que lui il a le droit de voir il a le droit de voir toute la création c'est à dire tout ce qu'il y a dans mon home tous mes caches toutes mes configs il a le droit de tout voir donc si vous lancez un truc dans votre browser qui a envie de s'amuser avec vos données ça marchera c'est pas top maintenant si vous faites un FireJail et que vous lancez votre Firefox dedans voilà donc là il est namespacé le machin quand on va finir la démo tu pourrais essayer de faire FireJail le FireJail non on va faire FireJail tout court et là du coup Firefox la seule chose qu'il voit c'est le download le desktop enfin les machins qu'on lui a laissé voir sa propre config et son propre cache et donc si vous avez une appli dans votre browser qui veut s'amuser et se faire plaisir elle peut pas parce qu'elle voit tout simplement pas le reste elle est namespacée alors le namespacing c'est quoi si je fais un FireJail tout court j'arrive à mon prompt et si je regarde où j'ai atterri j'ai atterri dans un tempfs enfin le système qui a été créé en temp et ce file system là on lui expose juste ce qu'on veut on est pas obligé de lui exposer toute la machine là en l'occurrence vous verrez que on voit pas mes devices mes vrais devices on voit juste le tempfs le nom est lié au jail FreeBSD ou pas du tout ? non rien à voir c'est un peu les mêmes concepts mais pas les mêmes mécaniques ouais donc là moi je vois mon device de l'autre côté je le vois pas d'accord et là je suis namespacé mais je suis moi même c'est à dire que c'est un namespace non privilégié on est pas route il y a pas cette possibilité d'augmentation de privilèges à l'intérieur de ce namespace là c'est plutôt pas mal c'est toujours la logique de diminution de la surface d'attaque c'est ça et si je regarde les process auxquels j'ai accès dans ce namespace là et bien il n'y a pas grand chose quoi il y a le truc que j'ai lanché il y a Abash et puis il y a PS que je viens de faire il voit absolument rien d'autre de ce que normalement on doit pouvoir voir sur la machine donc ça c'est vraiment une sandbox on lui expose uniquement les choses qui sont nécessaires à l'application et absolument rien d'autre et donc on augmente énormément la sécurité de l'application qu'on est en train d'exécuter c'est pour ça que ces applications tierces sont vraiment importantes si on prend l'exemple de Bubble Wrap c'est à peu près la même chose sauf que FireGel il est en 7-8-D et lui il est juste en M-Spacing User donc là je suis toujours encore moi et je vois rien par contre si je fais pas un Unshare du PID c'est à dire si je lui dis si tu veux regarder les process sur ma machine regarde les process sur ma machine moi ça me dérange pas je vois l'intégralité des process sur ma machine ça peut paraître compliqué à mettre en place ça l'est l'avantage c'est que quand ces projets là vont être intégrés ça commence à être intégré sur AppImage et sur Flatpak on en parlera après il va y avoir un setup de base qui va être extrêmement restrictif et c'est via des interfaces ou des portals pour Flatpak on verra que l'application aura autorisation de communiquer avec votre file system le système de notification pulse audio etc donc ça sera vraiment il y a des tuyaux qu'on va laisser ouverts et qui seront sécurisés par des services extérieurs ou par des interfaces que vous développez mais en gros l'application ne pourra absolument rien faire d'autre ça c'est plutôt pas mal au niveau sécurité si on veut s'amuser tout seul avec les commandes de base on peut alors je vais faire du copier-coller on ne va pas s'emmerder donc en gros je crée un nouveau namespace je vais définir un temp je vais le monter et si je regarde un peu ce qui se passe il est là d'accord il fait bien 1 méga je peux rentrer dedans je peux même créer un fichier moi je le vois maintenant si je décide d'être route ici et que je vais dans temp et que je regarde un peu ce qui vit je ne sais plus comment il s'appelait le truc cpr et que je rentre dans le file system que je viens de créer qui est juste un file system temporaire lui il ne voit que dalle alors que celui-là qui est namespace il voit mon fichier ça c'est vraiment le principe que ces outils-là mettent en place c'est tout simplement le tour de passe-passe qui fait croire au process qu'il est ailleurs et qu'on lui laisse juste voir ce qu'il a besoin d'utiliser pour pouvoir s'exécuter normalement et pour pouvoir vous rendre le service pour lequel il a été créé alors il y a un autre modèle qui existe pratiquement sur le même principe ils varient les uns en fonction des autres et cet autre modèle c'est Flatpack alors la différence entre AppImage et Flatpack c'est que AppImage on y met absolument tout dedans toutes les librairies dont on va avoir besoin on les met donc si on a 15 applications qui sont basées sur un JRE on va avoir 15 images AppImage avec un JRE dedans et il va y avoir peut-être 15 JRE différents pour 15 applications différentes c'est pas top 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 quoi donc il y a les gens chez Flatpack qui se sont dit ce serait quand même plus facile chez Ubuntu les snaps c'est pareil mais ils se sont dit ce serait quand même plus facile si on avait quelque part un Runtime où on y met l'absolu essentiel qui est nécessaire pour pouvoir lancer des applications sous ce format là ce Runtime il faut d'abord le downloader l'installer une fois qu'il est installé on peut downloader des applications qui sont basées et sur le Runtime et qui utilisent des librairies spécifiques donc quand vous êtes sur de l'AppImage vous partez du principe que toutes les librairies nécessaires vous les utilisiez quand vous êtes sur du Flatpack vous partez du principe qu'il y a un set de librairies que vous pouvez utiliser qui fait partie du Runtime et tout ce qui ne fait pas partie du Runtime c'est à vous de l'injecter dans votre Flatpack donc quand vous faites ça la taille de votre Flatpack de votre application va diminuer vous avez moins de librairies à gérer puisqu'il y a un Runtime spécifique que vous allez pouvoir utiliser et donc c'est un travail qui est un peu plus facile on va dire le problème c'est qu'il va falloir un Runtime pour GNOME un Runtime pour KDE un Runtime pour X pour Y donc il y a des facilités là-dedans il y a de la complexité aussi là pour Flatpack en l'occurrence eux ils ont décidé d'aller vers BubbleRap pour faire le sandboxing et sur Seccompt pour faire la sécurité alors je ne sais pas Seccompt vous connaissez Seccompt ou pas ? non ? qui connaît Seccompt ? ok pardon ? je ne sais pas si on va avoir le temps de rentrer dans Seccompt ok en quelques mots Seccompt c'est un machin qui a été créé au niveau du kernel il y a perpète et qu'on a quasiment jamais utilisé la seule chose que ça pouvait faire c'était read, write kill le process et un retour kernel le but du jeu lors de la création de ce truc là c'était d'exposer sa machine et puis de permettre à quelqu'un d'utiliser la force brute du CPU et d'exécuter absolument n'importe quoi sur la machine en utilisant toute la puissance de la machine et en n'ayant absolument aucune possibilité de breaker en dehors du truc donc on pouvait donner sa machine à qui il voulait utiliser de la puissance brute sans avoir à se poser de questions parce que c'était extrêmement limité et donc on ne pouvait absolument pas sortir du truc c'est très bien quand on veut faire une commande spécifique quand on veut faire une commande spécifique parmi les 400 qu'on peut faire avec cette compte et qu'on n'a pas le droit ça kill le process tout simplement donc une des possibilités c'est de rajouter ce level de sécurité là en plus de la sandbox c'est à dire qu'on lui fait voir que ce qu'on veut on lui fait voir les process que ce qu'on veut et en plus on ne laisse pas la possibilité à l'exécution de commandes qu'on considère être dangereuses donc je ne sais pas on peut montrer un truc rapidos 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 donc j'ai une règle sec comp que je vais juste rajouter dans le truc là c'est en JSON en général c'est en BPF en Bakerlay packet filter hop voilà donc si je fais un touch toto et que je veux je crois que c'est quoi c'est un schmod ou un schmod que j'ai fait là-dedans je ne sais plus je ne sais plus ce qu'il y a dans le fichier schmod ok donc là si je veux schmoder mon toto ça ne sert à rien mais je n'ai pas le droit et donc ça me kill le schmod en gros il y a 400 appels comme ça qu'on peut filtrer avec ses comp en disant mon process il a le droit de faire tout ça mais toutes ces commandes dangereuses là il n'aura pas le droit de le faire alors c'est c'est plutôt pas mal c'est un level bien supérieur à ce qu'on on a quand on exécute une application standard comme ça mais il y a un tout petit problème c'est que x11 ce n'est pas secure du tout et que le namespacing et x11 ils ne sont pas copains donc il y a un mec qui il n'y a pas trop longtemps a décidé je vais parler des snaps là a décidé de montrer que les snaps ce n'était pas secure et donc il a il est sorti du namespacing et il pouvait faire ce qu'il voulait parce qu'il a trouvé une faille de sécurité x11 qui lui permettait de le faire donc si vous utilisez si vous voulez jouer avec ce truc ce genre d'appli essayez de faire sur un distro qu'utilise Wayland et pas x11 parce que Wayland sépare les applications bien x11 pas du tout donc essayez de trouver une application Fedora 25 Fedora 25 en Wayland en 24 il y a encore des petits problèmes la plupart des applis 99% des applis fonctionnent très bien voilà et donc Flatpak c'est plutôt des gens chez Red Hat qui sont en train de promouvoir ça et évidemment quand Red Hat fait un truc ou quand au bout de tout fait un truc ou peu importe qui est le premier il y a toujours l'opposition qui se manifeste et eux ils décident de faire des snaps alors autant Flatpak est plutôt orienté desktop c'est ça à quoi il est destiné principalement autant snap vient du côté serveur de chez Ubuntu Ubuntu Core le truc que vous installez pour vos conteneurs pour vos VM cloud etc c'est du snap donc c'est de là que ça vient les snaps c'est un fichier squashfs c'est différent de Flatpak parce que Flatpak on peut l'installer dans son home en rajoutant moins moins user à ses commandes on l'installe dans son home en enlevant cette commande là on l'installe en tant que route donc il va vous demander votre password pour devenir sudo mais vous avez la possibilité de le faire dans votre home les snaps non les snaps vous allez le faire en sudo c'est obligatoire donc les snaps c'est fait comment ? c'est un squashfs on peut y mettre des services on peut y mettre de la ligne de commande on peut y mettre du GUI et on peut mettre tout en même temps et je vais peut-être ouvrir le truc et on permet aux snaps de voir certains FS spécifiques et là pour le coup ces FS là sont versionnés aussi donc quand on fera un rollback on fera un rollback du data aussi c'est intéressant dans certains cas de pouvoir avoir cette capacité de récupérer du data en faisant un rollback et ces snaps sont sécurisés les uns par rapport aux autres via appart mort pas qu'on parlait avant et via seccomp donc étant donné que les applications ne peuvent pas parler les unes aux autres là pour le coup quand chez Flatpak il va y avoir des services qui vont être disposés sur l'OS qu'eux ils appellent des portals ces services là ils vous permettront de parler au système de notification par exemple là en l'occurrence c'est à vous de créer l'interface au niveau de votre application qui va pouvoir permettre à l'application d'interagir avec une autre application snap ou avec un autre élément du système qui est aussi utilisé comme snap donc je vais essayer de speeder un peu alors l'avantage pour le dev pour le dev c'est un package unique une fois que vous avez en théorie ça doit être cross plateforme on peut faire du snap sur une Fedora on peut faire du flatpak ou de l'app image sur une Ubuntu etc le but du jeu c'est d'avoir un package pour les développeurs à faire et ce package là après on peut aller le balancer un peu partout c'est la théorie en réalité je pense que ça va être un peu plus compliqué en fonction du format de snap flatpak app image que vous allez choisir vous contrôlez les dépendances c'est vous qui êtes maître de ce que vous mettez à l'intérieur vous n'êtes pas dépendant de l'OS que vous utilisez souvent les librairies sont dans des versions différentes sont packagées de manière différente donc elles ne sont pas forcément au même endroit là en l'occurrence c'est vous qui gérez vous avez un contrôle de la mise à disposition de votre release aujourd'hui pour un développeur qui développe une application Linux il la met à disposition et puis si ça se trouve trois mois après il y a quelqu'un qui l'a dans les bons cas ça va plus vite dans les mauvais cas ça peut durer jusqu'à des années si vous choisissez une distribution super stable qui ne met jamais des paquets d'Edge dedans des users qui utilisent cette distribution super stable là ils verront votre package dans deux ans donc c'est important pour vous d'avoir ça dans votre tête et ça évite la fragmentation de version aussi sur les différentes distributions même titre que c'est vrai pour les librairies c'est vrai pour les applications il est possible votre application en 1.0 on l'a sur Fedora par contre sur des billets en stable on est en 0.8.85 c'est pas top d'avoir des applications surtout les vôtres qui sont fragmentées comme ça au niveau des versions sur différentes distributions l'avantage pour le user c'est qu'il a le choix parce que là pour le coup vous pouvez maintenant décider de filer des bêtas des alphas des release candidates des stables c'est le user qui va choisir s'il veut contribuer à vous aider à débugger une bêta ou s'il va prendre une stable si votre application passe par un repo de package il y a de grandes chances que la seule chose qui va y rentrer c'est une stable le reste il ne rentrera pas il faudra faire votre propre repo et le mettre à disposition la disponibilité de votre application sera immédiate à partir du moment où vous mettez le package le fichier à dispo pour download la personne le download et a le package la mise à jour est transactionnelle donc on peut avoir plusieurs versions de votre application on peut passer de l'une à l'autre sans problème on peut faire avec les snaps des rollbacks on fait un refresh on dit je veux être en bêta la bêta elle crache on n'est pas contents on fait snap refresh mon main channel stable le nom de mon application et bing je suis en stable et ça prend 5 secondes montre en main donc ça c'est vraiment un avantage pour le user et l'avantage pour le user et pour l'admin c'est la stabilité du système c'est à dire que vous intervenez plus et vous n'avez plus aucune incidence sur le système lui-même le problème c'est que vous gérez les libs si vous mettez vous ne les gérez pas vous installez des libs sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle si vous mettez une libs qui a une faille de sécurité le user ne peut pas compter sur la distro pour le corriger rapidement il faut qu'il compte sur vous s'il utilise votre application dans un de ces formats les distros aujourd'hui qui jouent le jeu c'est les majors Debian, Arch, Gentoo Ubuntu, Fedora SUS et les dérivés donc c'est frais ça a été annoncé pour la plupart des projets à part Rapimage l'année dernière mai, juin un truc comme ça il y a très peu de choix pour le moment au niveau des applications mais ça bouge beaucoup de ce côté là il faut regarder si ça va avoir une vie ou pas notre pari c'est de se dire que le switch progressif de plus de gens vers le desktop Linux notamment de gens qui reviennent souvent du Mac pour certaines raisons pour d'autres en général on y reste aussi mais qui reviennent du Mac ou qui switchent du Mac vers Linux pour des raisons particulières fait qu'ils s'attendent à avoir le même genre de délivrerie d'application type marketplace aussi et du coup ça facilite beaucoup la création d'une marketplace le fait de ne pas avoir de cross-dépendance de pouvoir se dire je peux piocher dans une appli qui a été mise à dispo la veille pour Debian je vais pouvoir l'installer dans ma Fedora de la même manière c'est quand même un gain de temps pour tous les packagers d'ailleurs dans le slide précédent juste pour le champ sémantique ici les devs en fait dans le slide c'était les packagers les développeurs de package et le user en l'occurrence ici sera plutôt un dev oui on peut le voir mais du coup par exemple quand on voit des applis quand on se dit quand on va packager par exemple une appli Electron je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de faire de l'Electron c'est quelque chose qui contient du Node avec V8 ça fait des applications desktop basées sur du code JavaScript avec Node.js derrière c'est potentiellement une énorme faille de sécurité mais si on la fait tourner dans quelque chose qui est un peu un peu plus sandboxé on a son petit bac à sable on a sa petite jail en gros et ça je pense que c'est une approche qui va se généraliser dans la délivrerie d'applications et du coup ça a moins d'impact de sécurité si on mélange ça avec ce qu'on a expliqué avant c'est à dire le Mac et DAC et ainsi de suite c'est à dire qu'en gros on a un système qui vous évite de vous tirer dans le pied quelque part ça vous permet quand même dans votre sandbox d'installer des choses à savoir pour les gens qui vont installer des snaps c'est pas à vous de gérer appart mort sec comp etc c'est quand vous créez vos metadata qui indiquent comment votre application fonctionne et qu'est-ce qu'elle doit utiliser quand vous installez votre snap la distro a des outils qui permettent d'aller regarder votre YAML de regarder ce qu'il y a dedans et de créer à la volée les règles appart mort et sec comp pour votre app donc c'est pas un truc que vous devez gérer et le but pour les deux autres projets c'est d'utiliser Bubble Wrap avec un setup spécifique qui vous permet aussi de ne pas avoir à l'utiliser donc ça c'est pas utilisé tout de suite demain si vous êtes si vous avez expérimenté allez-y testez autant que vous faites ça dans votre user space mon risque est relativement limité quand même sur un desktop à vous avant que ce soit utilisé en mode enterprise pour déployer des applications en masse on n'y est pas encore ça va venir progressivement mais a priori on pense que c'est la ligne qui va évoluer avec le renouveau du desktop Linux en fait il y a Elementary OS eux ils se disent ils pensent à utiliser Flatpak pour faire un portail ou je sais pas quoi enfin un truc pour vendre des applications Linux ouais mais on n'est pas à l'abri enfin il y a des applications qui se vendent sous Linux aussi bon ça y est tout le monde est prêt là on est prêt à y aller donc le dab c'est la suite c'est le kiff derrière vous êtes parti vous avez tout ce qu'il vous faut bon il manque plein de choses on a essayé de vous donner des pointeurs vers des choses des choses dont on parle assez peu communément quand on va switcher vers un desktop Linux et qui font que souvent on s'arrache un peu les cheveux et puis au bout de deux jours on finit par réinstaller pour la cinquième fois parce qu'on a pourri son file system parce qu'on a tout fait en sudo et puis on se dit c'est vraiment nul Linux faut tout réinstaller 5 fois en général c'est parce qu'on a fait on a fait beaucoup de sudo il y a une chose dont on a assez peu parlé on va pas trop parler de partitionnement mais on va l'évoquer quand même il y a des petits trucs sympas à faire on a eu plein de discussions sur la propos ou pas mais c'est intéressant de connaître le file system standard dont on parlait tout à l'heure parce qu'il faut savoir que alors par défaut c'est vrai que quand on connait pas trop le partitionnement avoir une bonne grosse partition pour le tout c'est pas forcément déconnant parce que vous allez pas vous marcher trop sur les pieds l'inconvénient que ça peut avoir c'est par exemple vous allez avoir des logs qui ne vont pas être contrôlés parce qu'il n'y a pas de rotation de logs sur une appli ou des conteneurs qui vont être écrits dans varlib ou je sais pas quoi qui vont commencer à prendre tout l'espace de votre disque et un jour il n'y a plus d'espace sur le disque et bien comme tout est dans la même partition d'un coup il ne pourra plus rien écrire du tout et puis votre système il va faire faire bloquer il faut rappeler que Linux tout est fichier comme tout est fichier si on ne peut plus manipuler des fichiers on ne peut plus manipuler de socket on n'a plus rien manipuler donc le système s'arrête voilà c'est ça donc c'est pour ça que souvent on zappe un peu cette partie de partitionnement au départ dans certaines distributions c'est le cas c'est le cas là sous Fedora il fait un partitionnement logique par exemple où moi mon répertoire home est séparé du reste bon il y a d'autres partitions plus ou moins utiles répertoire home est séparé du reste ce qui fait que même si je remplis ma home à TOC bon là j'ai de la place je ne sais plus combien plus d'une centaine de gigas de libre encore mais si je remplis ma home à TOC je ne vais pas friser mon système parce que toutes les libres et tout le comportement du système et tout le reste sont dans une autre partition donc je ne vais pas le bloquer donc ça peut être intéressant par exemple de faire un montage sur VAR où ça peut ne pas être intéressant ou discutable mais dans tous les cas c'est intéressant de savoir ce qui va grossir beaucoup dans votre file system et de lui donner une partition dédiée donc par défaut les distros vont vous donner home parce que par défaut il n'y a que là que vous avez accès sauf si vous faites du sudo mais si vous commencez à faire du docker par exemple vous allez lancer votre démon docker et le démon par défaut même si on peut overhider ça va écrire dans varlib docker donc si vous remplissez ça de conteneur bon heureusement maintenant il y a des bonnes commandes pour le purger on n'est plus obligé de se faire sa crontable pour ça mais on pouvait le faire avant aussi assez facilement comme on a lancé mais toujours est-il qu'on ne va pas tout bloquer juste parce qu'on a installé le conteneur de trop qui a ramené 50 images derrière et voilà on ne se bloque pas avec ce genre de choses donc il faut être conscient du partitionnement et par ailleurs aussi une chose importante si derrière vous partez vous n'avez jamais fait de l'unix vous allez commencer c'est le choix des distributions et de leur cycle de vie donc ça on en a parlé pour le packaging on en a parlé pour plein de choses c'est un peu antinomique avec ce qu'on vient de dire sur Flatpak le clôté un peu unifié mais toujours est-il qu'il faudra faire tourner même ces packages unifiés dans des distros et ces distros elles ont des cycles de vie pour des raisons très différentes historiquement et j'accentue sur le historiquement des sysadmins vont plutôt préférer d'avoir des distros stables historiquement pour le boulot pour le boulot ah non pas pour perso ce que je veux dire c'est que même au boulot justement des gens qui voulaient là j'ai eu le cap d'implémenter du Fedora pour desktop les sysadmins ils disaient je ne peux pas plutôt avoir du CentOS parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un update qui vienne changer une version de leur outil parce qu'ils ont leur routine ils se sont fait plein de scripts et puis ils veulent la garder 10 ans je parle historiquement parce que maintenant il y a beaucoup de sysadmins qui sont des adeptes de pratiques DevOps ou des choses comme ça et qui font du code c'est à dire qu'en gros ils font de la gestion de conf ils ne font plus leurs petits scripts en local qu'ils vont envoyer sur les serveurs donc en général on a une approche un peu plus un peu plus proche de celle du dev on va avoir la dernière version d'outil pour pouvoir avoir un patching efficace toujours est-il que l'opérationnel a tendance à aller vers l'entropie et la stabilité à vouloir des OS plus stables et que souvent en entreprise en enterprise on va vouloir avoir des distros type Red Hat Enterprise aussi pour d'autres choses même CentOS si on prend sur le côté open source Red Hat Enterprise c'est aussi parce qu'on a besoin d'un support ou de pouvoir se retourner légalement contre l'éditeur ou d'avoir quelque chose comme ça non mais c'est important dans certains domaines si jamais il y a des intrusions on va pouvoir se retourner contre le provider voilà juste ou pas à juste titre en tout cas c'est une des raisons pour les cadres par exemple et donc voilà il y a ces distros qui ont des cycles de vie assez lents c'est le cas de CentOS Red Hat RHEL c'est tous les 4 ans ce qui fait quand on parle de nouveautés de namespacing dans l'userspace de plein de trucs comme ça qui vont arriver dans le kernel 410 on se dit ce sera pour Red Hat 8 parce que si vous installez vous pouvez faire tourner un Red Hat avec un kernel 4 il y a même plein de gens qui le font chez Red Hat et notamment Red Hat Atomic il marche très bien avec du kernel 4 et il le recommande c'est celui pour faire tourner les conteneurs mais si vous installez un Red Hat standard avec un kernel 4 vous êtes hors support c'est un peu ballot c'est que là il vaut mieux prendre un CentOS puis tant qu'à faire il vaut mieux prendre un Fedora il est tout de suite en kernel 4 ou alors il faut en faire un accord avec eux c'est compliqué c'est plus compliqué c'est moins out of the box et donc la question à se poser c'est celle du cycle de vie dans les distros famille Red Hat donc Red Hat et CentOS c'est le même cycle de vie c'est un cycle de vie à peu près tous les 4 ans je pense que progressivement ils vont en changer parce que 4 ans ça commence à faire vraiment vraiment long maintenant ça veut dire que voilà tout ce qui n'est pas par exemple HTTPD c'est la version d'HTPD qui est sortie il y a 2 ans et puis ils ne vont pas l'upgrader en version majeure en théorie on peut les trouver ils ont des software collection supplémentaires mais c'est toujours un peu compliqué la distro ne se met pas à jour toute seule je ne t'entends pas pour OpenSSL voilà on a un hard bleed qui arrive alors dans une distro Enterprise type Red Hat vous allez avoir un patch le lendemain mais bon c'est un peu un patch sur une jambe de bois parce qu'en général c'est un truc qui a déjà été fixé depuis 3 ans dans les autres distros qui sont plus à jour donc c'est vrai que quand on utilise une Fedora ou une distribution rolling c'est à dire qui se met à jour toutes les nuits et qu'il n'y a pas de release à proprement parler donc là il y a Arch par exemple il y a Arch il y a Suse les dernières Suse sont en rolling maintenant ils sont passés en rolling il y a Solus voilà donc tous ces distros là maintenant il n'y a plus de release il n'y a plus d'upgrade maintenant vous êtes tout le temps en rolling c'est à dire vous récupérez des upgrades et des bugs alors des bugs oui et non c'est la question il n'y a pas de bug forcément mais il y a des breaking changes donc et ouais et les breaking changes ça fait rigoler mais tout upgrade se produit des breaking changes et à un moment donné il faut bien déprécier des choses quand vous passez de votre distro 10 à votre distro 11 il y a des breaking changes là quand vous êtes en rolling le breaking change c'est vous qui allez devoir le gérer il arrive la nuit quoi voilà et si vous ne regardez pas avant de faire votre update si jamais il n'y a pas un breaking change qui est part ça en prod on n'aime pas ça il y a des mecs qui utilisent Arch voilà donc vous connaissez la méthode on va regarder sur la page de garde qu'est-ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui la plupart du temps il n'y a rien qui a été fait par contre si on fait son pacman ou son pack AUR avec des vrais breaking changes ça peut très très mal se passer moi j'ai une Arch qui a 3 ans et demi ça se passe bien mais ça peut très très mal se passer non non ça peut très très mal se passer ça s'est déjà très très mal passé pour moi c'est là qu'il faut avoir des bons backups ou un BRTFS et donc et donc donc voilà il y a différents cycles de vie du côté Debian, Ubuntu Debian est un peu plus stable Ubuntu est un peu plus à plusieurs alors là Ubuntu ils ont choisi ce rythme avec les LTS les non LTS où il y a les dernières voilà ça c'est une autre manière encore une autre cycle de vie donc il faut réfléchir à ces cycles de vie quand vous choisissez une distro ça a beaucoup d'importance surtout si vous êtes dev que vous voulez la dernière version de Java la dernière version de Node la dernière machin prenez plutôt des distro edgy comme les dernières Ubuntu les dernières ou des rolling mais des choses vous êtes sûr d'avoir les dernières versions des packages dernier conseil avant qu'on passe aux questions parce qu'il ne reste vraiment plus beaucoup il reste 5 minutes dernier conseil quoi que vous fassiez travaillez au maximum dans votre bac à sable qui est la home de l'utilisateur donc quand vous faites un pip install un npm install ou un truc comme ça configurez les outils pour qu'ils travaillent dans la home npm install encourage de faire de npm le fait de faire npm install moins g par exemple pour que les binaires communs genre je ne sais pas moi le angular click des trucs comme ça soit dans votre pass du coup le problème c'est que s'il doit écrire dans le pass dans le le pass global npm c'est un pass qui est dans userlib machin dans lequel vous n'avez pas le droit il faut faire sudo angular machin et vous allez commencer à pourrir votre système dans ces cas là il y a un fichier .npmrc vous lui dites le répertoire global machin je le mets dans ma home pour moi donc du coup le angular click le binaire il va aller se mettre dans votre home dans un répertoire .npm comme vous voulez l'appeler et il y a des petits tweets comme ça dans pip quand vous faites un install vous le faites en local pour qu'il soit dans le user sinon vous allez bousiller le python du système alors bon il y a des safeguards sur les systèmes slinux truc comme ça mais si vous bousillez le python vous bousilliez l'iom c'est pas le cas de dnf qui est plus python virtuolant mais je ne sais pas comprendre virtuolant installé dans votre home tout ce qui est outils à update comme ça ruby aussi avec rvm faites tout dans vos folders faites tout dans votre home vous aurez moins de sudo à faire en plus c'est plus facile parce que vous pouvez switcher de version en fonction des répertoires donc ça c'est vraiment une très bonne pratique pour ne pas pourrir son système et il nous reste 4 minutes de questions réponses 2 1 1